Bonjour à CGMD 96,9. Aujourd'hui, j'ai le grand, 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 grand plaisir de recevoir mon amie, mais c'est une femme qui porte tellement de chapeaux, mais qui les porte avec tellement de sérénité. Vous devriez la voir en ce moment. Elle est très lumineuse. Alors, Nancy Doyon, bon matin. Bon matin. Comment vas-tu? Ah, ça va toujours bien. Oui. Ou presque. Ou presque. Écoute, Nancy, on a le grand plaisir de te recevoir. J'appréciais beaucoup que tu aies accepté mon invitation. J'étais moi-même étonnée. Ça fait tellement plaisir. J'étais sûre que tu étais tellement surchargée. Je me disais, bon, je vais prendre une chance. Il faut prendre le temps. Il faut le placer dans l'horaire, le temps, pour le monde qu'on aime. Oui, tu as bien raison. Hier, quand j'ai posté l'annonce de ta venue ici ce matin, on a invité les gens aussi à poser leurs questions. Alors, tout au long de l'émission, si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi poser vos questions sur ma page Facebook, Diane Gagnon, perso complet. Il y a un post ce matin, puis il y en a un d'hier aussi. Puis on va lire vos questions. Il y en a déjà qui ont posé leurs questions. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse une entrevue différente de ce à quoi tu es habituée. Parce qu'on t'invite partout, à la radio, à la télé. Tu as écrit de nombreux livres. Puis on te pose toujours, comment faire avec mon enfant? Et moi-même, je te poserais la question, mais on fera ça plus tard. Moi, j'aimerais qu'on connaisse un peu mieux Nancy Doyon, qui elle est, d'où elle vient, dans quel genre de famille elle a été élevée pour s'intéresser d'aussi près aux enfants. Écoute, moi, j'ai eu des parents extraordinaires. Un, je viens de Thetford-Mines. Ça prend des défauts dans la vie. Non, non, non. Quel bel régime. J'ai eu des parents extraordinaires qui s'intéressaient énormément à la psychologie, à la croissance personnelle. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. Qu'est-ce qui faisait ta parent? Mon père était mineur, ma mère était à la maison, mais elle, c'est une psychologue dans l'âme. Elle, là, elle aurait dû être psychologue. Mais, bon, bien, à l'époque, c'était pas comme ça. Et elle s'était intéressée beaucoup, beaucoup, justement, à la croissance personnelle. Mes parents étaient très impliqués dans des trucs de croissance personnelle. C'était un peu avant-gardiste à l'époque. Oui, oui. Tu sais, moi, la loi d'attraction, j'ai entendu parler de ça, j'avais quatre ans. Ma mère me disait très tôt, Nancy, t'as un magnétisme incroyable. Toi, tout ce que tu demandes dans l'univers, c'est sûr que tu vas l'avoir. Alors, j'ai appris très, 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 très tôt. À faire des commandes à l'univers, puis à me demander ce que je voulais, puis l'impact de la pensée positive, changer ma façon de percevoir les choses. Écoute, j'ai baigné là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Mais à tel point que j'avais des copines qui n'avaient pas le droit de jouer avec moi à l'école. T'étais ostracisée à cause de ton avant-gardisme. Bon, pas tant que ça, mais il y avait quand même, je savais qu'il y avait quelques copines que leurs parents refusaient qu'ils viennent jouer à la maison parce qu'ils pensaient que mes parents faisaient partie d'une secte. C'est vrai. Parce que chez moi, mes parents étaient un groupe d'adultes qui se réunissaient à peu près une fois par mois pour discuter de croissance personnelle, de pensée positive, de l'influence de ce qu'on pense sur notre corps, les maladies, etc. – C'est vrai, autant que ça. – Oui, 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 vraiment. Tu sais, les livres de Lise Bourbeau et compagnie, tu sais, moi, ça a trôné. – Oui, tu aurais pu les écrire. – Ça a trôné chez nous tout le long de mon enfance. – Vous étiez combien d'enfants? – On était trois filles. Moi, je suis la petite dernière. – Ah oui, c'est vrai. – Moi, j'ai fait mes premiers cours de croissance personnelle, j'avais quatre ans. Je suis encore capable de me rappeler, la dame avait dessiné une espèce de chemin, puis elle disait, là, dans la vie, on a le choix de prendre le chemin qu'on veut. – Mais une fois qu'on a pris le choix, une fois qu'on a fait un choix, bien, il faut l'assumer, puis tout ça. Je me souviens encore des enseignants. – Mais comment ça, quatre ans, tu avais un cours, c'était des amis de tes parents qui avaient fait un… – Bien, c'est ça. Mes parents faisaient des cours avec une dame qui s'appelait Mme Filteau, qui avait une espèce de centre de croissance personnelle, puis la dame avait eu l'idée de partir des groupes avec les enfants. – Wow! – Puis normalement, c'était des enfants plus vieux, mais comme elle me connaissait, elle avait dit, « Ah, elle, je pense qu'elle va embarquer. » – Puis c'était des cours pour les enfants qui parlaient de ça, de grandes règles de la vie. – Oui, c'est ça. De choix, de responsabilisation, d'être bon avec les autres, de ce qu'on fait autour de nous, ça nous est redonné par l'univers, puis tout ça. Je me souviens encore quand même de ça. Puis je me souviens vaguement qu'à l'époque, j'avais regardé la dame, je m'étais dit, « C'est ça que je vais faire plus tard. » – Ah, c'était pas sérieuse. – Oui, j'avais quatre ans. – Wow! – Et t'étais vraiment prédestinée, la vie, t'as préparé ça presque sur un plateau d'argent. – C'est fou, mais en même temps, tu m'aurais dit au cégep, Nancy, regarde, je vais te transporter à 45 ans pour te montrer quelle sera ta vie. Puis j'aurais fait, « Ben, tu me niaises. » Mais je me souviens qu'il y avait une partie de moi tout le long qui était convaincue que c'était vers là que je m'en allais. – Incroyable. C'est comme si ta mission t'appelait très tôt dans la vie. – Oui. – Est-ce que tes soeurs partageaient ce même enthousiasme-là? – Non. – Non? – Non, eux autres, bien, ils ont grandi quand même dans la même chose. J'ai une de mes soeurs qui travaille pour moi. – Puis, bon, bien, quand ça ne va pas, c'est la première à me rappeler. Elle va dire, « Ben, Nancy, passe tes commandes à l'univers. Toi, t'es assez branchée. » – Plus qu'elle? – Ah oui, moi, j'ai une ligne directe. – C'est vrai? – C'est fou. – C'est complètement fou. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je pense. – Donne-moi un exemple. – Écoute, mon exemple le plus frappant, il y a à peu près, bon, ma fille a 17 ans, il y a à peu près 15 ans. Je viens en appartement quand je me suis séparée du père de ma fille puis je discute avec un collègue, un monsieur qui me dit qu'il vient de s'acheter un petit chalet quatre saisons avec son chum sur le bord d'une rivière. Je lui dis, « Ah, c'est tellement mon rêve, ça. » Puis il me dit, « Ben oui, mais Nancy, commande-le à l'univers. » Puis là, je me dis, « Ah oui, c'est vrai, tu sais. » Mais tu sais, il y a tout le temps quand même une partie de moi qui dit, « Ben oui, on va. » – Ça se peut pas. – Fait qu'il dit, « Regarde, on va faire un test tous les deux. » Fait que là, il m'a fait écrire sur une feuille ce que je voulais. Alors là, je dis, « Bon, ben écoute, moi, je veux avoir… » Puis tu sais, « Ben, moi, ce que je veux, c'est un petit chalet quatre saisons, deux chambres, trois chambres, gros max. Je veux que tout soit sur le même étage, mais je veux que ce soit tellement fenestré que quand je suis à l'intérieur, j'ai l'impression d'être dehors. Je veux que ce soit sur le bord d'un cours d'eau, dans le bois. Je veux pas voir les voisins, mais il faut que je sois à moins de dix minutes du père de ma fille qui habitait à Charny. » Et là, je commande ça, puis là, il me fait décrire. Puis là, tu sais, un cours d'eau, tu veux-tu une rivière ou un lac, avec une grosse rivière, une petite. Et là, il me fait vraiment mettre ça de façon pointue-pointue. Il dit, « Ben, écoute, tu ouvres les yeux. » Il dit, « D'habitude, dans les deux prochaines semaines, tu devrais le voir. » Je reviens chez moi ce soir-là et je fais jamais ça. J'ouvre le journal local. Et j'ouvre le journal local, puis je vais voir des annonces juste pour le fun. Et là, c'est écrit « Pour amants de la nature, petit chalet quatre saisons à louer. » Fait que là, moi, je pars à risque, je trouve ça très drôle. Et je les appelle et je prends rendez-vous pour aller voir le lendemain. Mais là, le monsieur, il me dit qu'il y a déjà quatre autres personnes qui vont voir. Fait que je dis, « Ben, écoute, moi, je vais prendre congé de l'après-midi puis je vais aller voir quand même. » Et c'est moi qui l'ai eu parce que j'étais la première à y aller. Ah oui, c'est vrai. Et puis, écoute, c'était exactement ça. Tout de suite, en tournant la rue, le coin de la rue, je fais « Ah oui, c'est ici. » Ah oui, c'est ici. Je ne voyais pas la maison encore, mais je savais que c'était là. Et c'était un petit chalet à quatre saisons sur le bord d'une rivière. Je ne voyais pas les voisins, je voyais des chevreuils à dix minutes, tapant de chez son père. T'es-tu sérieuse? C'était fou. Mais ça, ça m'arrive tout le temps. Mais tellement aussi qu'il faut que je fasse très attention à ce que je demande. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, alors que je restais dans ce petit chalet-là, moi, les automnes, j'étais toujours très occupée dans le temps que je travaillais en CLSC. Et là, je vois l'automne arriver et je me dis, « Colin, c'est-tu plate que je n'ai pas le temps en congé cet automne, avoir le temps de regarder les feuilles tomber et pouvoir profiter des joies de l'automne? » Une semaine et demie plus tard, j'étais en arrêt de travail pour une mononucléose. C'est pas vrai. L'avis t'avait répondu. OK. Nancy, après, elle a pensé autrement. Donc, quand tu fais tes demandes, tu t'assures qu'elles soient claires et positives. Ah oui, mais je me fais avoir de façon assez régulière. Tu utilises encore ce don-là? Oui, oui, oui. Oui, beaucoup. Même avec mes clients. Oui? Bien, je leur fais, eux, définir ce qu'ils veulent. Et il y a une partie ésotérique là-dedans, mais il y en a une qui l'est pas tant que ça. Moi, ce que je me dis, c'est... Mais pourquoi tu dis que c'est ésotérique? Parce qu'on comprend pas? Bien, c'est ça. Parce qu'on se dit, ah, c'est la loi d'attraction, c'est magique. Mais dans le fond, c'est pas si magique que ça. Non. Mon petit chalet quatre saisons, il existait déjà. Oui. C'est juste que si j'avais pas clarifié ce que je voulais, si j'avais pas eu... Fait monter en moi le désir de l'avoir, je serais pas allée voir dans les petites annonces. Tu comprends? Il y a pas... Il y a pas apparu dans l'univers. Tu comprends? Si je dis que moi, ce que je veux, c'est avoir une coccinelle verte, bien, il y a plus de chances qu'en m'en allant sur la rue, je vois des coccinelles vertes avant. Oui. Si je dis ce que je veux, c'est une auto ou une nouvelle voiture, bien, la coccinelle verte est là, mais je la remarquerai pas. Tu comprends? Fait que tu sais, des fois, quand on parle de loi d'attraction, on voit ça comme étant bien ésotérique, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. On sait que tu viens d'emménager dans un nouveau chez toi. Est-ce que tu l'avais décrit, appelé... Oh que si! Ah oui! Ah oui! On l'avait vraiment décrit puis ça a été intéressant parce qu'on a fait des offres d'achat sur deux autres maisons avant qui étaient pas tout à fait exactement ce qu'on cherchait, mais à peu près. Et ce que j'espérais avoir pour le prix que j'étais capable de payer, ça se pouvait pas. Et je l'ai. Incroyable! Parce que c'est une vieille maison de 1958 qui a été renippée. mais qui a l'air flambant neuve sur le bord d'un lac, un lac dont je connaissais même pas l'existence, entourée d'armes, entourée de nature, puis bien j'ai vu les feuilles tomber tout en travaillant par contre. Mais tu sais, tu vois ça aussi, là, puis les deux autres trucs avant n'ont pas fonctionné. Jusqu'à Aline, on était déçus. Puis finalement, c'est une amie de mon chum qui est tombée là-dessus. On regardait même pas dans ce secteur-là. Et tiens, regarde, on l'a eu. C'était exactement ce qu'on cherchait. C'est extraordinaire quand même quand on y croit pour vrai puis qu'on fait confiance à la vie parce que dans le fond, tu lances ta demande, mais t'essaies pas de contrôler ce qui va arriver. Non, tout à fait. Puis il faut lancer la demande sans contrôler le comment ça va arriver. Jamais le comment. Oui. Clarifiez ce qu'on veut, mais comment on le sait pas. Puis c'est pas nous autres qui décident de toute façon. Non. Puis il y a quand même des commandes que j'ai lancées puis que j'ai pas eues encore. Mais tu s'entends, je l'ai pas eue encore. Oui. Je vais l'avoir au moment opportun pour moi. Comme quoi? Ben, je sais pas, tu sais. Ben, tu sais, si on regarde dans le passé, mon chum actuel, je l'ai commandé, mais ça a pris du temps, ma carré. Oui. Pourquoi? Parce que c'était peut-être pas le moment opportun pour moi, parce que j'avais peut-être encore décroché de l'autre. Peut-être que lui était pas prêt. puis qu'il fallait qu'il règle ses trucs, tu sais. Mais c'est exactement le modèle que j'avais commandé. Mais là, c'est fait attendre, par exemple. Est-ce que tu écris tout ça ou tu l'envoies comme ça? La plupart du temps, j'écris. Oui. Quand je vais être sûre de ce que je veux, ça me permet aussi de m'assurer que ce que je commande, c'est vraiment ce que je veux. Parce que, tu sais, des fois, on commande des affaires. On va dire, ah, j'aimerais donc ça, avoir ça, mais… Des fois, le prêt à payer cher. Oui, c'est ça. C'est un peu comme quand tu souhaitais avoir ton automne de congé puis que t'es tombé malade pour voir les feuilles tomber. Oui. Oui. Fait que là, tu sais, tu vois, si je l'avais mis par écrit, j'aurais pris la peine de faire attention à ce que j'écrivais-tu. Oui, c'est ça. C'est vrai. T'as fait rêver. Fait que la plupart de ces commandes-là, oui, je vais prendre le temps de l'écrire puis de me demander sur chaque chose que j'écris, est-ce que je le veux vraiment avec tout ce qui vient avec? Ah, c'est bon. Ça, j'aime ça beaucoup. Parce qu'il y a toujours un envers à la médaille. Tu sais, je sais pas. Moi, admettons que je décide que je vais être la Céline Dion de la famille. Tiens. Hein? Puis je vais être connue de façon internationale comme la coach familiale. Oui, mais c'est pas loin de ça, là. Ça s'en vient bien. Mais il faut se demander est-ce que je suis prête à prendre ce qui vient avec? Oui, c'est-à-dire pas être souvent à la maison. Ben oui. D'être connue, de, 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 écoute. D'être dérangée au restaurant avec ton chum. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai la loi de Murphy de la queue de cheval. Ah, OK. Puis la journée. Moi, j'adore tes expressions, ça, les chips molles. Oui, c'est ça. Enfin. La loi de Murphy de la queue de cheval, c'est que la journée où je vais à l'épicerie avec une queue de cheval pas maquillée, elle y a au jogging, c'est garanti, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et me dit, oh, vous êtes madame Noyon, j'aime assez ça, vous écoutez la télé. Ça m'est arrivé récemment. Même pas de queue de cheval, pas maquillée, tout croche. Oui. Puis d'aller chercher une bouteille de vin à la étracuse. Puis il y a une dame avec une espèce de robe où on pouvait accrocher les verres parce qu'elle faisait une dégustation, c'était de toute beauté. Fait que moi, je suis tout croche, toute mal habillée, tout croche. J'ai fait le ménage sur mon terrain toute la journée. Puis là, j'ai dit, oh, vous êtes vraiment belle. Elle dit, madame Gagnon, je vous ai tellement aimée à votre conférence. C'est une histoire là-là. Fudge. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ce que j'appelle la loi de Murphy de la queue de cheval. J'adore, je vais retenir ça. C'est immanquable. Si je suis poupounée, si je suis cute, je ne me fais pas arrêter. Mais si je sors tout croche puis je suis quelqu'un de fier, tu sais, fait que ce n'est pas souvent que je sors tout croche. Mais si je sors tout croche, c'est sûr et certain que je me fais accrocher quelque part. Alors, tu as grandi dans cette foi-là envers la vie. Oui. Est-ce qu'il est arrivé des moments où tu... Tu sais, souvent à l'adolescence, on rejette à peu près tout ce que nos parents ont essayé de nous inculquer. Ça revient après, on fait le ménage après. Mais du coup, là, à l'adolescence, on gare... C'est tout ce que j'ai fait, moi, à l'adolescence. Quoi? Bien, je suis devenue religieuse. OK. Mes parents avaient une belle spiritualité, mais n'étaient pas très religion catholique. Ils n'étaient pas contre non plus mais moi, à l'adolescence, et j'avais un côté « party girl » puis... Mais j'avais aussi un côté très religieux. Donc, pré-adolescence, j'allais à la messe toute seule le matin. Moi, j'avais décidé, à la pré-adolescence, que j'allais devenir une soeur. OK. Je me voyais à Calcutta en train d'aider les enfants. Ah, on a des points communs. Je voulais être Mère Thérésa. Je pense qu'à l'époque, il y avait une partie de moi qui voulait avoir l'admiration de Mère Thérésa. Et de faire du bien aussi. Oui, mais c'était surtout ça. Puis à l'adolescence, ma façon de me différencier de mes chums, c'était... Moi, je suis une party girl, mais j'ai la foi et j'y crois. Et écoute, j'ai organisé des messes au cégep. Wow! Tu étais courageuse. Et je m'assumais. Puis c'était vraiment... Oui, bien moi, je m'assume. Puis vous autres, vous êtes trop chicken pour vous assumer. Mais je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des croyances puis que vous êtes juste trop gênés pour vous assumer. Moi, je m'assume. C'était très drôle. Mais l'idée de devenir religieuse m'a passée à l'adolescence. Mais tu n'as jamais manqué de confiance en toi. Non. Ça, ça a été vraiment très bien nourri chez nous. Puis j'étais une petite fille qui réussissait partout. À l'école. À l'école, j'avais de la facilité. Mes parents ont mis un bel encadrement aussi pour ne pas m'amener à devenir une performante, à trop vouloir être dans la performance. Ça fait que je n'avais pas... On me félicitait un peu de mes notes, mais pas tant que ça. On ne t'a jamais permis de t'enfler la tête. Non. Oh non. Ma mère était très, très gardienne de ça. Elle l'est encore, d'ailleurs. Elle te ramène dans... Elle avait toujours très, 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 très peur que je me prenne pour une autre. Mais c'est ça, mais je réussissais un peu partout. Je n'étais pas pire dans les sports. J'avais pas mal d'amis. J'organisais plein au secondaire. J'avais le nez fourré partout. J'organisais des parades de mode, des pièces de théâtre, toutes sortes d'affaires. Ça fait que j'ai toujours eu du gaz d'avion, moi. Probablement que si je passais un test de TDA, j'en aurais un. Je suis quelqu'un très distrait. Tu n'avais jamais osé le passer? Non. Je ne tiens pas. Je suis très verbomoteur, vous l'entendez. Mais j'ai du gaz d'avion. Ça fait que j'ai toujours eu du gaz d'avion. Ça fait que jeune, mes parents me faisaient faire du sport, m'impliquaient dans toutes sortes de patentes. J'ai fait du bénévolat, moi. J'étais très jeune aussi. Puis au secondaire, c'est ça, je m'impliquais dans 12 000 patentes. Ça monopolisait, ça canalisait mon énergie. As-tu été en conflit avec tes parents à l'adolescence? Mon père plus, ma mère jamais. Non? Ma mère était quelqu'un vraiment extraordinaire dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'empathie. Mon père aussi est extraordinaire à sa façon, mais là, on a eu plus de friction, parce que mon père cherchait plus à me convaincre d'eux. À contrôler? Moins à droit, peut-être un petit peu plus de contrôle. Je ne suis pas quelqu'un de facile à contrôler. Ça ne doit pas, non? Vous en doutez bien. Tes parents, ils vivent encore? Oui, puis ils sont encore ensemble. Wow! Ils viennent de fêter leur 60e anniversaire de mariage. Oh my God! Wow! Tu as de beaux exemples de vie autour de toi. Ah oui. Vraiment? Oui, fait que j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis un des points tournants, c'est à l'adolescence, justement, ma soeur avait un amoureux qui a eu des problèmes de drogue, qui a fait une thérapie, puis qui est sortie de thérapie, puis qui a discuté avec moi beaucoup. Moi, je viens d'une famille où on discute beaucoup. Puis quand il était sorti, il avait discuté avec moi de ce qu'il avait appris en thérapie, de ses inquiétudes pour moi, qu'il espérait que je ne me retrouve pas là. Puis quand il m'a raconté ce que la thérapie avait fait dans sa vie, je suis devenue convaincue que ma job à moi était d'aider du monde comme lui. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 13 ou 14 ans. Oh mon Dieu! Fait que tu ne t'es pas posé de questions longtemps sur ce que tu voulais faire. À part être soeur. Oui! Mais tu vois, quand même, vers la fin du secondaire, j'avais hésité à m'en aller en graphisme parce que j'ai un certain talent. Ah oui? Oui. Puis la vie étant ce qu'elle est, au moment où c'était le temps de faire mon inscription, puis là, j'hésitais. Mon père a eu un accident de travail. Financièrement, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Fait que c'était plus simple pour moi d'aller en éducation spécialisée qui était proche de chez nous en me disant, bien écoute, un jour, si je décide d'aller étudier en graphisme, j'irai. Et puis finalement, en bout de ligne, j'utilise ma créativité autrement, justement, en parlant de la théorie des chipmulls puis le principe du brocoli puis le principe du policier bien intentionné. En tout cas, j'en ai 12 000 des principes comme ça. J'ai hâte que tu me parles de ça tantôt parce que j'adore tes expressions parce qu'elles frappent l'imaginaire puis on les retient parce que souvent, on entend plein de bons conseils mais on en retient quoi? À 5 à 10 % peut-être tandis que quand on a une image visuelle comme celle que tu proposes dans tes capsules ou dans tes livres, ça reste ancré en nous. On ne l'oublie pas. En tout cas, moi, j'ai plus de fun à le dire de même. Puis ça, ce sont tes idées qui deviennent comme ça. Ah oui, puis régulièrement, ça me vient spontanément en plein milieu d'une conférence et me pousse, bien tu sais, écoute, le principe, la loi de Murphy de la queue de cheval, je l'ai inventé tout à l'heure. Ah oui? Tu sais, fait que je... C'est une lièze. Non. C'est bon. Ça, ça pop là. Moi, il y a une partie de mon cerveau qui est un peu étrange. J'ai un petit clown. On a plusieurs parties de soi. Moi, j'ai un petit clown qui me parle qui me sauve des drôles de patentes. Alors, t'es étudiée en éducation spécialisée puis t'es travaillée dans un CLSC à la sortie, j'appelais. Alors, en sortant, j'ai commencé par travailler dans les centres jeunesse. Donc, j'ai été un neuf ans à travailler dans les centres d'accueil avec les adolescents, les délinquants, qu'on appelle. Ceux qu'on voit toujours au téléjournal dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Fait que j'ai travaillé avec eux, des adolescents garçons de 14-18 ans. Garçons, parce que t'avais plus de facilité avec les garçons? Parce que c'est là que j'ai eu une job en sortant. OK. Mais j'ai pas regretté par la suite parce que j'aimais mieux ça. Bien, il y a remarque que j'ai pas de temps de travailler avec les filles, mais j'aimais ça, moi, les garçons. Je me disais, OK, quand ils sont pas de bonne humeur, ça revole, ça brasse, on a droit à une grosse crise, on gère la crise. Moi, j'aimais ça un peu quand c'était corsé. Mais après ça, c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est sûr qu'il y avait de la violence. As-tu eu peur, parfois? Parfois, oui, oui. Moi, j'ai eu des menaces de mort. Il y avait un jeune qui, quand il me croisait dans les corridors, il me disait mon adresse, mon numéro de téléphone. J'ai eu des menaces d'un jeune qui avait trouvé mon adresse et qui me disait, bien, mes chums, on va venir chez toi et on va te violer. Il m'avait raconté un peu en détail ce qu'il avait l'intention de faire. Et toi, tu vivais seule à ce moment-là? Non, je vivais avec le père de mes filles. OK. Mais quand même, ça fait peur parait qu'on s'entend dessus. Puis oui, bien, des fois, ça brasse. On se fait lancer des chaises. Je me suis fait, bien, pas kidnapper, mais je m'étais fait à un moment donné coincer dans le bureau par deux jeunes qui me tenaient là, qui avaient arraché le téléphone. Fait que là, bien, on ne savait pas trop comment ça allait virer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est bien. Les autres jeunes du groupe se sont mis à frapper dans les murs pour que les agents d'intervention viennent puis sont venus me secourir. Mais non, en dernier, c'était quand même, il y avait pas mal de violences et de relativités. Ça allait en empirant? Oui. Ah oui. Pour toutes sortes de raisons, ce serait long d'expliquer, mais en dernier, ça brassait pas mal. Je pense que ça s'est résorbé. Ça va mieux. Il y a eu une période où c'était… Qu'est-ce que t'aimais le plus de cette expérience-là dans les CGE? que je m'attachais énormément aux jeunes parce qu'entre les fois où ils brassent, ils sont fins, ces petites bêtes-là. C'est des jeunes qui sont souffrants, c'est des jeunes qui ont toutes sortes de faibles. Mais je me suis attachée énormément à ces jeunes-là. J'aimais le côté… Ça venait toucher mon côté gars. On jouait au hockey, on allait jouer au soccer dans la boîte. Ça, j'aimais ça, ce côté-là. J'ai toujours aimé le contact avec les ados. Puis j'aimais avoir l'impression que pour certains jeunes, j'étais juste la première personne qui les appréciait telles qu'ils étaient. Qui les acceptaient. Oui, c'est ça. Tu es en train de prouver qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu la même chose pour comprendre les autres. Ah non. Non, je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'il faut être un peu fait fort pour faire ça. J'ai été famille d'accueil aussi à cette époque-là. Oui. Oui, je suis devenue famille d'accueil. Pour un jeune que tu… J'en ai eu deux. En fait, trois. Tu pouvais faire ça éthiquement, ça se faisait? Écoute, ça a été hyper compliqué que je passe à travers le processus. Ça s'appelait des familles d'accueil de réadaptation. Mais normalement, c'était une famille et j'avais 23 ans et j'étais toute seule. Donc, ça avait été hyper complexe pour que je devienne une famille d'accueil. Ce qui impliquait que tu gardes le jeune avec toi pendant combien de temps? Bien, normalement, je le prenais de sa sortie du centre jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Fait que j'en ai eu un premier qui avait tout près de 17 ans qui sortait du centre jeunesse. Il devait rester chez moi jusqu'à l'âge adulte, mais il rechutait dans la drogue. Tout ça, on était obligé de le rentrer. Mais après ça, j'ai gardé contact avec lui. j'ai gardé contact avec lui jusqu'à temps qu'il ait à peu près 22 ans. Et ça, c'était vraiment une belle histoire. Oui, raconte. Je l'ai perdu de vue après. C'est un jeune dont je ne peux pas malheureusement à cause de la confidentialité vous raconter l'histoire, mais il avait une histoire vraiment pas le fun. Puis moi, j'ai voulu donner à ce jeune-là une maman. Mais écoute, j'avais 23 ans. Tu comprends bien. Tu avais 5-6 ans de plus que lui. Oui, c'est ça. Fait que je faisais exprès de l'appeler fiston juste pour être sûr qu'il y ait comme j'ai fait découvrir toutes sortes de trucs comme le ski, l'escalade. C'était un gars qui aimait le plein air. Tout ce que je gagnais comme argent comme famille d'accueil, je le passais et faire découvrir des affaires parce que je me disais si je veux qu'il sorte de la délinquance, il faut qu'on ne peut pas juste créer un vide. Il faut remplir le vide laissé par le côté délinquant de lui puis le remplir par d'autres choses. Puis finalement, bon, c'est ça. Il y a eu des hauts et des bas. Je l'ai gardé dans mon environnement jusqu'à l'âge de 22 ans. Ensuite, il a disparu dans la nature pendant je ne sais pas combien d'années. Et il y a à peu près quatre ou cinq ans de ça, juste avant Noël, je reçois un message sur Facebook. C'est lui. Wow! Et il m'écrit, tu sais Nancy, tu as été une des premières personnes qui m'a fait croire que je valais la peine. Hé, mon dos, c'est touchant. Oui. J'ai un chair de poulet. Oui, oui. Il me dit, tu as été une des premières personnes qui m'a fait croire que je valais la peine et que je pouvais faire confiance aux adultes. Après être passée chez toi, j'ai rencontré plusieurs autres personnes dans ma vie qui ont été prêtes à m'aider. Au départ, j'avais tout le temps mes réflexes de me méfier. Puis après ça, je me disais tout le temps, bien, si Nancy était fine avec moi, peut-être que ces gens-là ont des bonnes intentions. Tu étais devenue son étalon, son point de référence. Si Nancy pense que je pouvais le mériter, bien, peut-être que je le mérite. Et là, maintenant, il vit dans l'Ouest. Il est marié, il a trois enfants. Je regardais les photos, je pleurais comme un bébé puis je me disais, « Il est heureux, il est heureux, il est heureux. » Le sentiment d'avoir fait la bonne chose au bon moment. Oui. Puis c'est ça ce qu'il fait dans la vie. Il est laveur de vite en rappel. Au palais. L'initiation, j'avais donné à l'escalade. Lui, ça l'avait allumé puis après ça, il a poursuivi des cours d'escalade puis en bout de ligne, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Wow. Ça fait que c'est capoté. Wow. Le deuxième, j'ai pris contact aussi à peu près dans la même époque. Il y a eu des hauts et des bas et des hauts et des bas. Mais il dit, « Écoute, il y a des fois où ma vie, ça n'allait vraiment pas bien puis il était toujours ta face à toi qui me revenait. » Puis lui, ce qu'il avait retenu, c'était quand je disais, « Peu importe ce que tu as fait avant, l'important, c'est ce que tu vas faire demain, après-demain. Pardonne-toi ce que tu as fait avant puis ce qui est important, c'est ce qui s'en vient. » Puis il dit, « Quand ça n'allait pas bien dans ma vie, quand je faisais encore une rechute, je me disais, « Peu importe ce que tu as fait avant, l'important, c'est ce que tu vas faire après. » Fait que lui, c'était ça qu'il avait retenu. Il y a quelques semaines, un autre de mes anciens jeunes me disait, il m'écrivait, puis là, il est rendu là une quarantaine d'années, puis papa, puis il m'écrivait qu'il se rappelait qu'il dit, « T'es une des premières personnes qui m'a fait sentir que même si je vous en faisais voir de toutes les couleurs, j'étais appréciée pareil. J'étais quelqu'un d'important. Fait que, tu sais, c'est le genre, puis c'est des détails, puis sur le coup, quand tu vois ces jeunes-là qui brassent, puis qui brassent, puis qui brassent, tu te dis, « Crime, je ne leur rapporte rien. Ils retournent dans l'élinquance. » Mais tu ne le sais pas, c'est des graines que tu sèmes qui vont peut-être fleurir dans 40 ans. Donc, un message aux parents de ne pas désespérer quand leurs enfants connaissent des périodes difficiles. Oui. Ce qu'on leur enseigne, parfois, il y a des affaires qui ne retiennent pas, puis il y a des affaires qui retiennent complètement folles. qu'on ne se serait pas attendus à ce qu'ils leur tiennent. J'en ai plein de ces anciens jeunes-là qui me disent, « Bien, tu sais, moi, telle affaire que tu m'avais dit, je m'en sers maintenant que je suis un papa. » Je dis, « Bien, voyons donc, c'est fou. » C'est vraiment intéressant. Quand tu es tombée en scène de ta belle, magnifique, merveilleuse fille, c'était quoi tes souhaits pour elle? À l'époque, j'espérais être la meilleure maman du monde, puis lui offrir une belle famille unie. J'espérais en avoir deux autres. La vie en a décidé autrement. Ça s'est mis à pas bien aller du tout avec son papa. Je me suis séparée de son père. Elle avait dix mois. Oh, palais. Tu voyais ça comme un échec à ce moment-là? Ah, je m'en voulais énormément. Je m'en voulais énormément de, pas pour moi, mais de me dire, « Caline! » Elle n'aura pas la famille que je souhaitais. Oui, oui. Il faut dire aussi qu'en début de grossesse, j'attendais des jumeaux, j'en ai perdu un. C'est vrai? Oui. Ah, je ne savais pas ça. Est-ce que ta fille ressent ce manque-là parfois? Pas de façon intense, mais parfois. Parfois, elle me disait, « Ah, j'aurais aimé ça, savoir ce que ça aurait été parce que son jumeau devait s'appeler Christophe. J'aurais aimé ça le connaître Christophe. J'aurais aimé ça vivre ça avec Christophe parce qu'on voyage aussi quand même pas mal, ma fille et moi. L'année dernière, elle disait, « Ah, si on était deux, ce serait peut-être différent. Peut-être qu'on n'aurait pas pu voyager parce que ce n'est pas le même prix. » Mais en même temps, il y a des fois où quand on voyage comme ça, je me dis, « Crème, ça aurait été le fun d'être trois. Ça aurait été le fun d'être avec Christophe. » Tu l'as perdu à quel mois? J'avais une vingtaine de semaines de fait. Oh, mon Dieu. Oui. Quand même. Il y a eu un lien déjà qui existait entre les deux. Oui. Oui, oui, oui. Oui, puis moi, je m'étais faite à l'idée que j'allais avoir des jumeaux. Ça n'a pas été le même deuil que de perdre un bébé, je pense, parce qu'on s'en remet... En tout cas, moi, je m'en suis remis quand même... J'ai eu de la peine, mais pas tant que ça. Mais j'ai souvent repensé par la suite. Ah oui, je n'en aurais eu deux. Il y a des périodes dans ma vie où je me disais, « Hé, boy, une chance que je n'ai vécu. » Tu sais, la période où on a de la misère d'aller prendre une douche sans que le bébé hurle de l'autre bord de la porte. Mais sinon, j'aurais aimé savoir ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire que quand je me suis séparée, ma maman, mon parentale avec une petite fille de dix mois, je ne savais pas encore à ce moment-là que son père allait prendre une place une semaine sur deux. On ne savait pas trop comment ça allait tourner. Et là, travailler au centre jeunesse de jour, de soir, de fin de semaine sur appel, c'était vraiment compliqué. Et c'est là que j'ai décidé de bifurquer et de m'en aller en CLSC. Je vais travailler un petit peu en milieu scolaire à travers parce que, en CLSC, c'était des contrats et en deux contrats, je suis allée en milieu scolaire, en garderie aussi. Et là, j'ai travaillé un autre sept ans en CLSC. Tu fais des longues périodes de travail au même endroit? Oui, je suis un genre de fille fidèle, moi. À mes emplois? Non, non, en général, je suis une fille fidèle à mes amitiés. J'ai des amitiés de très, très longue date. Mes relations de couple n'ont pas toujours duré aussi longtemps que je l'aurais voulu, mais c'est quand même une relation de 4, 5, 6 ans. Oui, mais mes emplois, j'ai gardé ça longtemps. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de stabilité, mais ça, une fois que je suis bien quelque part, je reste là. Tu relèves des défis quotidiennement aussi parce que quand tu es dans ces milieux-là, ce n'est pas la petite routine de 9 à 5 avec un emploi de bureau. Non, non, c'est ça. Et puis en CLSC, c'était quand même d'un contrat à l'autre. J'en ai fait, je pense, 5 des CLSC différents parce que c'est des remplacements, tu n'as pas de poste. J'ai fini par finir, par finir, par avoir un poste au bout d'à peu près 5 ans. Et l'année d'après, je me suis fait bomber et je l'ai reperdu. Fait que... OK. Et à travers le CLSC, puis c'est là vraiment que tout ça a commencé, à travers le CLSC, je donnais déjà des petites conférences, des ateliers pour les parents. Je travaillais pour l'école des parents qui est ici sur la commission scolaire des navigateurs. Puis c'est ça, je donnais des conférences. Ça a rondi, c'est fin de mois. Ça me donnait à peu près 100, 150 pièces par soir. Puis c'était bien correct. Puis j'aimais bien ça. Je me suis découvert un talent de grande gueule, quoique dans mon environnement, les gens ont dit, ben, tu aurais dû t'en douter. Mais je me suis rendue compte que j'aimais ça. Puis c'était... J'étais pas mal dans ma zone de confort. Tu avais de la facilité avec la pédagogie puis l'enseignement finalement. Oui, puis avec pas beaucoup de préparation. Tu sais, monter une formation, monter une conférence, c'était quelque chose, ça me prenait deux heures. Maintenant, c'est un peu plus long parce que je fais des PowerPoints, là, mais le contenu... Tu le maîtrisais tellement que c'était facile pour toi. Tu y allais avec des thèmes? Oui. Oui, oui. Fait que tu sais, mettons, l'anxiété chez les enfants, l'art des devoirs et leçons, des trucs sur la discipline, la communication par enfant, des choses comme ça. Puis pour bâtir, c'est ça, pour bâtir une conférence, je m'essayais puis ça coulait tout seul. Puis bon, ben, grande partie de l'improvisation aussi à travers en fonction des interactions des gens, des questions, puis tout ça. Puis je suis assez à l'aise là-dessus pour improviser puis donner la... changer de couleur selon ce que j'avais prévu, tu sais, puis je peux virer ça de bord dépendamment de ce que les gens ont besoin. Bref, j'ai découvert que je n'étais pas pire là-dedans. Et là, l'idée de dire, ben, tu sais, peut-être qu'un jour, je pourrais gagner ma vie en donnant des conférences des formations. Ça a commencé à mûrir là, mais bon, tu sais, tu dis, écoute, qui suis-je pour prétendre pouvoir faire ça? Et à travers les années, je suis allée me chercher. Moi, je suis boulimique de formation. J'adore ma job. J'ai toujours aimé ça. Donc, énormément de livres. J'allais faire toutes sortes de formations, dont à un moment donné, une formation en coaching. Coaching plus tourné vers l'entreprise. Le coaching commençait à l'époque, recule, il y a un petit peu plus de 10 ans. fait que je suis allée faire une formation. En PNL? Non. Coaching d'entreprise. Plus coaching d'affaires. OK. Avec de l'argent que je n'avais pas parce que tellement pas d'argent que le dernier module, je n'ai pas pu le faire. Fait que je n'ai jamais eu le certificat, je n'avais pas d'argent. À un moment donné, c'était au biais, je fais l'épicerie. Écoute, maman monoparentale, ce n'est pas toujours évident, éducatrice spécialisée, salaire, bref. Mais à cette époque-là, l'idée du coaching familial a commencé à mûrir. Et là, je me suis mis à faire des petites recherches sur Internet pour voir qu'il n'existe rien au Québec. Et ce qui existait au niveau du coaching familial, en Europe, c'était des ateliers de groupes de parents, pas forcément donnés par des gens qui avaient de la formation là-dedans. Fait que ça ne me disait rien. Aux États-Unis, il y avait des trucs, mais c'était plus des programmes très marketing, je te dirais. Ça n'existait pas? Tu as créé quelque chose vraiment à ta couleur? Oui et non. À l'époque, tu avais, mettons, docteur Nadia, super nanny à la télé. Je disais, moi, c'est ça que je voudrais, mais quelque chose de plus structuré, plus structurant, plus à la couleur du coaching. Fait qu'à partir de mes diverses formations, ma formation en éducation spécialisée, mon expérience et cette formation-là que j'avais faite en coaching, là, j'ai développé une approche. Puis après ça, j'ai poursuivi en me formant en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est venu aussi teinter ma formation. Puis, ça a été surtout mon approche. Puis à l'époque, ce qui était le fun, c'est que je travaillais encore au CLSC, je commençais à faire du privé ici et là. Puis là, c'était drôle parce que je m'étais dit, ah, mais tu sais, je vais développer le privé parce qu'au CLSC, ce qu'on voyait, c'est que de plus en plus, les budgets du gouvernement allaient sur des programmes plus destinés aux familles à faible revenu, à faible scolarité puis tout ça. Mais les gens de revenu moyen, c'est ça, se retrouvaient souvent sur des longues listes d'attente. Puis là, les listes d'attente, ça pouvait aller de 4 à 6 mois. Donc, tu sais, la madame qui a un enfant qui a un trouble d'opposition puis il y a des trous dans les murs puis les chaises en vol, 6 mois à attendre, c'est long en tabarnouche. Fait que j'avais commencé à faire du privé pour dépanner des gens. Aller voir les familles qui en manifestaient le besoin. En attendant qu'ils soient pris par le CLSC. Et là, l'idée du coaching est venue un peu en même temps. Je me disais, peut-être que je pourrais gagner ma vie d'une part à donner des conférences puis d'autre part avec le coaching. Et j'asse de ça un peu avec mon entourage et évidemment, tout le monde fait, voyons donc, ça ne marchera pas ton affaire. Tu sais, tu es une éducatrice spécialisée, tu n'es pas remboursée par les assurances, comme conférencière, tu sais, je ne vois pas comment tu promets. bref, tout le monde disait, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est sans connaître Nancy. Mais tu sais, moi, je n'avais pas, je ne suis pas comme ça dans la vie, je ne me fixe pas un objectif puis dire, là, je me fixe cet objectif-là puis là, je vais tout faire pour l'atteindre. Je me laisse un peu porter, moi. Puis, j'ai une grosse part de moi qui est dans le lâcher-prise. Dans le go with the flow. Oui, ça s'en va par là, bien, on va y aller voir ce qui se passe par là. Donc, comprenez à cause de ça, mais je n'avais pas le, il faut absolument que ça marche. Fait que j'ai laissé aller les affaires. J'ai monté comme ça. Laissé la vie te guider vers où tu devais aller. Oui, vraiment. Puis, j'ai compris, en même temps, quand même beaucoup de travail, tu sais, mais bon, c'est un pas à la fois. Puis ça, ça devrait être ma devise. Si j'avais une devise, moi, ce serait, marche un pas à la fois à tous les jours dans la direction où tu veux aller puis tu vas voir qu'une année, tu as fait beaucoup de chemin. On ne peut pas, dans la vie, marcher tous les jours dans une direction puis se dire, hey boy, ce n'était pas là que je voulais aller, moi. Tu sais, je ne peux pas manger des patates frites à tous les jours puis dans trois ans d'ici de me dire, oh mon Dieu, je ne voulais pas prendre du poids, moi, puis je voulais avoir une bonne santé. Tu sais, je veux dire, ça ne marche pas de même. Mais en même temps, la théorie du petit pas, j'y crois énormément. Il y a une journée où ça ne va pas ou je n'ai pas d'énergie pour faire 15 pas, bien, fais-en rien qu'un. Ça sera déjà ça te fait. Mais toujours dans la direction que tu vies. Puis c'est à peu près la bonne direction. Tu sais, fait que ce n'est pas nécessairement, mon objectif n'est pas hyper précis. Puis si tu ressens un blocage, tu sais, parfois on a des projets puis on force, mais ça n'aboutit pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Lâche prise, je fais d'autres choses. Écoute, il y en a plein de ces projets-là que j'ai essayé de monter. Je pensais que c'était une bonne idée, ça n'a pas marché. Ah bien, on va faire d'autres choses. Comme moi, tu ne t'estimes pas avec la vie, tu fais autre chose. il y en a tellement d'affaires, tripantes à faire que non, je ne m'acharne pas. Par contre, quand je sens que quelque chose avance puis qu'il y a un petit bout où c'est plus difficile, là, des fois, j'ai tendance à me dire peut-être que la vie me met à l'épreuve. Continue, puis c'est souvent après un petit bout difficile où là, oups, il y a comme un dénouement. Tu essaies encore un petit peu, mais sans t'entainter. Oui, sans m'acharner et surtout sans sans me créer d'obligation, sans me taper sur la tête parce que ça ne marche pas, sans trop en faire de l'insomnie puis me dire voyons donc, ça ne marche pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une espèce de foi un peu nounoune de ça marchera bien. Fait que financièrement, il y a des bouts, c'est arrivé carré pas mal. Ce sont assez rares les nuits blanches que j'ai passées. Tu sais, c'était, bah, l'argent quelque part dans l'univers va bien finir par atterrir dans mes poches. fait que je, tu sais, puis je ne fais pas non plus, je fais les choses qui me sont présentées puis qui m'appellent puis qui me tentent. Qui te font vibrer. Qui me font vibrer, mais pas forcément toujours en calculant, bien, ça va-tu me rapporter, c'est-tu bon pour moi, ça va-tu faire avancer ma carrière? J'ai-tu du fun à le faire? Oui, fais-le. C'est exemple, ma maison d'édition, là, ça, ça, c'est très drôle. Justement, à l'époque, la maison d'édition avec laquelle je travaille. Oui. À l'époque, justement, bon, bien, je commence le coaching, une fois aussi, c'est ça, là, j'avais réalisé que si je voulais faire de l'argent, éventuellement, il fallait que je sois un peu connue parce que j'avais fait, j'avais animé une conférence avec docteur Nadia. il y avait 500 personnes dans la salle puis tout le monde était très enthousiaste puis là, je disais, OK, c'est parce qu'elle est connue. Fait qu'il va peut-être falloir que je me fasse connaître. Des opportunités, il en passe tout le temps. Fait qu'il a passé une opportunité d'aller à une émission avec Analvox qui s'appelait Bonheur total. On était plusieurs conférenciers puis bon… C'était avec qui ça? Pierre Côté? Non, avec Jos Arsenault. Ah oui, 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 c'est une excellente émission ça, ça devrait revenir. Donc, je suis avec l'école des parents puis il avait invité l'école des parents à aller là. Et là, notre patron nous dit bon, bien les filles, qui serait gay me dit aller puis toutes les autres ah non, je m'ai trop peur d'avoir l'air folle puis ah non. Moi, c'est comme… Moi, je vais y aller. Le pire qui peut arriver c'est que mes amis puissent m'écœurer avec ça pendant les 20 prochaines années. Fait que moi, avoir l'air folle, ça ne me dérange pas mais bien. Fait que je suis allée puis écoute, la veille, le monde me disait t'es-tu stressée? Pas du tout. Si je me plante, je me plante. Si je suis bonne, je suis bonne, on s'en fout. Et bon, oui, rendu sur le plateau, je suis un peu plus nerveuse mais ça a disparu assez rapidement puis ça a super bien été puis en partant, je leur ai lancé à la blague. Bien écoutez, votre émission est super bonne mais il vous manque une chronique famille. Là, le lendemain, il m'appelait. Non, non, non. Mais là, le lendemain, il me rappelait en disant ouais, t'as bien raison, tu veux-tu être notre chroniqueuse famille? Wow. Fait que je dis, bien oui, pourquoi pas? Et là, de là, je me suis retrouvée un peu dans les médias. Et puis… Là, est-ce que SOS Nancy est créée à ce moment-là? Non, pas encore. C'est Nancy Doyon, coach familial quelque part. Je suis en train, à ce moment-là, de partir ma première entreprise qui s'appelle Dimension éducative avec une fille qui, elle, travaillait surtout au niveau du coaching scolaire. Fait que la première entreprise que j'ai eue, c'était Dimension éducative avec elle. Est-ce que t'es encore ça, cette entreprise-là? Non, j'ai vendu en cours de route parce qu'on s'en allait pas nécessairement dans la même direction. Au début, ça allait bien, mais après ça, ça clachait dans la façon de vouloir fonctionner. On est resté en super bon terme, mais je lui ai vendu et là, je suis partie à SOS Nancy. Mais là, à ce moment-là, je travaille encore en CLSC. Je travaille, je fais du coaching à temps partiel, je donne des conférences à temps partiel et là, il commence à y avoir des maisons d'édition qui m'appellent. pour que tu écrives. Mais t'as rien écrit encore. Non, c'est ça. J'avais écrit plusieurs textes ici et là. J'écrivais des petites affaires pour les parents. Fait que j'ai une couple de maisons d'édition qui me contactent. Et là, t'avais José Arsenault aussi derrière moi qui me disait Nancy, il faut écrire quelque chose. Nancy, il faut écrire quelque chose. Puis dans les maisons d'édition que j'ai, puis là, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Dans les maisons d'édition qui m'ont approchée, celles que j'ai choisies, tu sais, quand je disais que je fais mes choix avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon intuition, j'en avais rencontré des grosses, Septembre éditeur. Fait que j'avais quand même des beaux choix. Des belles opportunités. Bien, la maison d'édition que j'ai choisie commençait. C'était deux filles qui partaient de leur maison d'édition. J'ai été la deuxième auteure à signer pour elles. Mais je suis allée d'une avec eux autres, puis mon intuition me disait va avec eux autres. va avec eux autres. Va avec eux autres. Je ne l'ai jamais regretté, puis je l'ai regretté. Ça s'appelle comment cette maison d'édition? Les éditions Méditrente. Qui roulent très, 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 très bien. C'est une des maisons d'édition qui est en progression fulgurante depuis plusieurs années. T'as publié combien de livres à date? J'en ai cinq, moi toute seule. Et puis t'en as plusieurs en collaboration aussi? J'en ai deux autres en collaboration. Fait que j'ai cinq bouquins de publiés, puis deux collectifs. Et ton premier qui a été, qui est encore un succès qui est encore un best-seller, comment il s'appelle? Par un gros bon sens. Oui. Ça, est-ce que t'as une idée combien de copies t'as vendues jusqu'à maintenant? Ça tourne autour de 20 000. Et mon dos. Il est traduit en espagnol. Pas en anglais encore, mais en espagnol. Wow. Fait que ça, c'est fort intéressant aussi. Si jamais tu veux le traduire en anglais, j'ai une excellente traductrice à te proposer. Oui, bien éventuellement, mais tu sais, c'est bien beau de le traduire en anglais, mais ça prend une maison d'édition anglophone qui en fait la promotion et la distribution dans le milieu anglophone. Fait que j'attends plus qu'il y ait une maison d'édition anglophone qui s'y intéresse, soit dans le Canada anglais, idéalement aux États-Unis, mais ça, c'est autre chose. Ça, est-ce que je me trompe, Nancy, où j'ai l'impression que toi, tu loues un chalet pendant une semaine ou deux, puis tu écris un livre. Tu penses ça comme une poule, là. Pas en toute. Non. Ah non, non. C'est vrai que je fais ça louer un chalet pendant deux semaines pour écrire, mais c'est plus long que ça. C'est un long processus. Oui, c'est un long processus. C'est petit bout par petit bout. Tu vois, par un gros bon sens, à l'époque, j'étais en couple. Mon conjoint de l'époque m'appuyait plus ou moins dans ce que je faisais. Il trouvait ça plutôt embarrassant que je travaille beaucoup. Ça existe. C'est l'actuel, il vit très bien avec ça. Il t'accompagne souvent aussi. Oui, puis lui, il m'a connue comme ça. Tu comprends aussi. Ça vient avec. Oui, c'est ça. Il m'a connue comme ça alors que l'autre, quand il m'avait connue, j'étais une éducatrice qui travaillait 35 heures semaine dans un CLSC pendant une couple d'années. C'était complètement différent. Ça fait que c'était sûr que ce n'était pas la blonde qu'elle avait rencontrée. Je n'y en veux pas. Mais c'est ça. Mais pour éviter de déranger la vie de famille à ce moment-là, par un gros bon sens, ce que je faisais, c'est tous les samedis, dimanche matin, je me levais à 6 heures. Je descendais dans mon bureau et j'écrivais jusqu'à vers 11 heures, midi, pour être disponible pour ma famille en après-midi. Parce que toi, tu peux écrire, tu peux te scéduler des moments puis tu es disposée à écrire à ce moment-là. Pas forcément, mais quand un matin, je me suis scédulée du temps puis je n'arrive pas à écrire, je vais juste faire des mind-mappings ou je vais lancer des idées un peu n'importe comment. Des fois, mes phrases, elles ne veulent pas se structurer du tout. Mais je vais écrire quand même, quitte à reprendre mes phrases par la suite, quitte à, c'est ça, à juste me mettre des mots-clés de ce que je veux aborder. Parce que Parent gros bon sens, il couvre à peu près toutes les facettes générales. Oui. Je ne dirais pas toutes les problématiques, mais tu sais, pour ceux qui ont des enfants, je mets entre guillemets, normaux, avec les problèmes normaux, tu couvres à peu près tout là-dedans. En fait, moi, quand j'ai voulu écrire, quand les gens m'ont dit Nancy, tu devrais écrire quelque chose, je me disais, pourquoi j'ai réécrit quelque chose? Il en existe plein des bons livres. J'ai écrit sur l'estime de soi, je me suis posée la même question. On n'est pas les premiers à écrire là-dessus. Puis pourtant, je me disais, il y en avait plein des bons, tu sais, pourquoi je ferais autre chose? Puis là, je suis allée me promener dans les librairies pour me dire, qu'est-ce qui manque? Puis là, je constatais qu'il y avait deux types de livres pour les parents. Il y avait un premier type qui était des livres plus des briques. Comme les Françoises Dolto, les choses comme ça. C'est ça qui parlent qui parlent de philosophie générale d'intervention que je ne trouvais pas suffisamment concrète puis un peu lourd à lire. Sinon, après ça, on allait dans les psychotrucs où là, ce qui me défrisait, c'est que c'était un comportement, une intervention. Fait que si votre enfant ne dort pas, voici quoi faire. S'il fait une crise, voici quoi faire. S'il est arrogant, voici quoi faire. Et là, je me disais, bien voyons donc. Un enfant, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Puis je trouvais que, d'une part comme de l'autre, je trouvais que dans les briques, on n'était pas assez concret. Mais au Québec aussi, il n'y en avait pas tant que ça, des gens qui avaient écrit là-dessus. Non, mais tu sais, tu avais quand même, bon, Hélène Renaud puis tout ça. qui ont écrit, elle a communiqué, elle a écrit d'excellents livres sur l'éducation des enfants. Mais c'est quand même des briques qui ne sont pas toujours hyper concrètes. Fait que je me disais, OK, ouais. Puis sinon, dans les psychotruques, je me disais, crime, on désapprend aux parents à réfléchir. On leur donne une recette. Qui ne marche pas souvent. Bien non, c'est ça. Puis là, je me disais, bien quelque part, quand la recette ne marche pas, le parent va penser que son enfant est défectueux. C'est comme, ben t'as peu. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour réapprendre aux parents à se servir de leur gros bon sens, à observer leur enfant, puis à réfléchir, puis à trouver, oui, mais pourquoi il fait ça? Tu sais, puis je trouvais tout le temps qu'on reste au premier degré. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui fait une grimace? Je ne sais pas. Ça dépend de pourquoi il fait une grimace. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui pousse les autres à la garderie? Bien, je ne sais pas. Pourquoi il pousse? Il pousse parce qu'il est fâché, il pousse pour attirer l'attention, il pousse parce qu'il vit plein de choses à la maison, puis il est chargé émotivement quand il arrive à la garderie. Il pousse pour attirer l'attention de l'éducatrice, je ne sais pas. Dépendamment de s'il pousse parce qu'il a une charge émotive, ou s'il pousse pour avoir l'attention de l'éducatrice, ça ne sera pas en même intervention. Je ne peux pas dire quand un enfant pousse, parce que la mode était quand un enfant pousse les autres, tu t'adresses d'abord à la victime, tu ignores l'enfant qui a poussé, tu l'envoies sur une chaise une minute par année d'âge. C'est bien un peu. T'y loup, là, je vois bien, ce n'est pas une mauvaise intervention. Tu as republié, je pense, ou tu as publié récemment un vidéo où tu faisais ta minute face au mur par année d'âge pour démontrer à quel point ça ne fonctionne pas, va réfléchir devant lui. Oui, il va réfléchir dans le coin. Ils ne réfléchissent pas, c'est des petites bêtes. En même temps, est-ce que l'enfant qui fait mal, surtout le petit, il faut qu'il vive une certaine dose de malaise pour arrêter, je suis d'accord, mais s'il y a juste le malaise, il va juste être convaincu qu'il est défectué et qu'il ne va pas bien et qu'il n'est pas un bon enfant. Il faut aussi voir à quel besoin il répondait. Donc, j'ai voulu me questionner sur comment je peux donner une méthode aux parents pour qu'ils réfléchissent, qu'ils se servent de leur gros bon sens et qu'ils adaptent leur intervention à la ou les causes derrière les comportements, à la fonction du comportement. Cette approche-là que tu as utilisée vient beaucoup de ton expérience dans les centres jeunesse où là, avant de réagir à un jeune en crise, il faut que tu détermines qu'est-ce qui a amené ça. Oui, puis tu sais, si le jeune fait huit crises par semaine, bien, il faut voir pourquoi il fait huit crises par semaine. Tu sais, il y a la gestion de la crise, mais il y a aussi tout le travail en amont de la crise. Dans les chapitres de parents gros bon sens, c'est quoi ceux qui retiennent souvent l'attention, ceux qui se touchent le plus? Bien là, tu vois, c'est ça, j'ai mis l'espèce de petite méthode puis après ça, j'ai mis les raisons les plus courantes pour lesquelles les enfants ont des comportements dérangeants. Évidemment, la fameuse théorie des chipmoles, c'est ce qui retient le plus l'attention. C'est plate, mais même pas de moi, celle-là. Ça, c'est une des rares que ce n'est pas moi qui ai inventée. Parle-nous-en un peu parce que les gens doivent se poser des questions, ceux qui n'ont pas eu la chance encore de lire un de tes livres. les chipmoles. Ça, tu vois, cette théorie-là me vient de ma prof Monique Tremblay au cégep. Puis, dans les dernières années, on m'a dit que dans le fond Thomas Gordon, on avait déjà parlé dans un de ses bouquins. Grosso modo, c'est si je prends un enfant et que je lui donne le choix entre un bol de bonne chip croustillante, genre des chips au ketchup que les enfants aiment, ou bien des chips molles, tu sais, qui ont resté trop longtemps dans la roue de l'armoire chez Mamie. Oui, qui a fait chaud et humide. Oui, c'est ça. Si je donne le choix entre les chips molles ou les chips croustillantes, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre des croustillantes. La plupart des enfants vont choisir les croustillantes. Bien sûr. Maintenant, si l'enfant a le choix entre des chips molles ou pas de chips du tout, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des enfants vont se dire, bon, des chips, c'est des chips. Je vais en manger pareil. La première va faire, hum, t'agoutes pas, mais bon, mais finalement, je vais en manger un autre, puis un autre, puis un autre, puis bon, la gourmandise étant ce qu'elle est, on passe à travers le bol, même si on n'a plus faim. OK? Bien, pour les enfants, de l'attention, c'est comme des chips. L'attention des adultes, c'est comme des chips. Ah, j'aimerais ça que tous les parents entendent ça. J'espère qu'on a une grande diffusion aujourd'hui. Pour un enfant, l'attention de l'attention, de l'attention, c'est comme des chips. Ça goûte bon. Mais en même temps, bien, c'est sûr qu'il préfère l'attention positive. Quand je jase avec, quand je lui flatte le cou, quand je m'intéresse à ce qu'il fait, quand je ris de ses blagues, quand je lui souris, quand je lui donne un bisou. Donc, l'attention qui goûte bon, c'est sa préférée. Mais quand l'enfant a le choix entre de l'attention négative ou pas d'attention du tout, généralement, ils vont choisir l'attention négative. L'attention, c'est de l'attention des chips et des chips. Parce que l'indifférence, personne ne veut ça. Non. Le vide, ils ont du mal à le tolérer. Surtout, la génération actuelle d'enfants qui sont habitués d'être constamment stimulés. Donc, le vide, ils ont du mal à le tolérer. Alors, ce qui se passe, c'est que si papa et maman n'ont pas le temps de me donner de l'attention positive parce que le matin, ils sont dans l'enfilade des tâches et ils sont occupés avec mon grand frère et ma petite soeur, si le soir, papa et maman sont trop dans leur tête aussi, de l'attention dans leur tête parce qu'ils sont préoccupés. Parce qu'ils viennent de se chicaner. Oui, c'est ça, une grosse journée. Il faut préparer le souper et les devoirs du plus vieux et tout ça. Si j'ai le choix entre pas d'attention du tout et de l'attention négative, je vais choisir l'attention négative. Donc, je vais faire un mauvais coup, je vais être bruyant, je vais être tannant, je vais m'organiser pour que maman puisse faire « Non, Victor, non, non, arrête deux minutes là. Non, qu'est-ce que maman a dit? Non, là, tu ne m'écoutes pas. » Et là, maman vient de me donner cinq chips. Je fais mes petites affaires tranquilles, je joue sans rien faire. Il ne se passe rien. Elle s'occupe de mon grand frère. Je me mets à lancer les blocs Lego à travers la pièce. « Victor, non, là, ce n'est pas gentil parce que là, si tu n'arrêtes pas, maman, elle va les serrer les blocs Lego. » Et là, papa qui débarque, « Non, mon gars, ça continue même, je vais les mettre dans un sac de vidange puis tu ne reviendras plus. » OK. On a des vidanges très, très clés. Est-ce que ça se passe comme ça dans toutes les familles? C'est drôle. Puis là, on imagine un enfant que chaque fois qu'il se conduit bien, on ne lui donne rien et chaque fois qu'il se conduit mal, on lui donne des chips. Molles. Molles, mais des chips. Fait que tu sais, chaque fois que Thilou, il crie, on lui donne quatre chips. Il pousse sa soeur, 25 chips. Il fait une grimace, 12 chips. Il tire, il s'en va jouer dans un rideau, 20 chips. On serait-tu étonné que cet enfant-là se mette à se conduire de plus en plus mal? On le conditionne finalement. Ça semble nous en rendre compte. Puisque l'enfant est récompensé pour ses mauvais comportements puis qu'il ne se passe rien pour les bons, il va s'enligner. Éventuellement, plus il va commettre des mauvais comportements puis être récompensé pour ça, plus ça devient une habitude, un mode relationnel. Un comportement qui s'inscrit. Oui, c'est ça. Et ça devient, bien moi, ma façon d'être en relation avec les gens qui m'entourent sans les faisant suer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai appris à aller chercher de l'attention. Puis c'est devenu une habitude, c'est devenu... Des fois même, ça vient s'inscrire dans la personnalité de l'enfant. Est-ce que tu dirais qu'à l'adolescence, parce que beaucoup d'adolescence vont provoquer le parent pour susciter une réaction? Puis j'ai des clients, moi, qui me disent, j'aimais tellement ça, faire fâcher ma mère à l'adolescence. Et je repense toujours à mes deux garçons dans ce temps-là. T'as-tu le fun à ce point-là? Est-ce que ce besoin-là d'avoir une réaction est mieux que pas du tout de contact? Tellement. le jeune qui s'amuse à faire enrager son parent, il a quand même un désir d'être en relation avec. Il a un désir de connexion émotive avec cet adulte-là. Qu'est-ce qui fait que... Je ne vais pas parler pour tous les parents, mais je pense que plusieurs parents vont se reconnaître dans cette question-là. En tant que parent à l'adolescence, on aimerait ça maintenir un lien avec nos enfants. On aimerait ça jaser. On aimerait ça qu'ils nous racontent leur soirée. On aimerait ça qu'ils nous disent comment ils sentent. Il ne va leur rien savoir. Ben, non. Puis là, je n'imiterais pas les ados, mais ils nous envoient presque promener puis ils ne répondent pas. J'ai toujours dit qu'à l'adolescence, les muscles dans la mâchoire s'atrophiaient. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'adolescent va préférer avoir une relation tumultueuse avec son ou ses parents plutôt que de continuer à communiquer? C'est quoi le choix? C'est le besoin de différenciation, le besoin de sortir du conformisme. Nos enfants, on met beaucoup d'énergie dessus pour qu'ils se conforment et qu'ils fassent ce qu'on leur demande de faire. Qu'ils soient obéissants, qu'ils nous écoutent. Oui. Puis qu'ils se moulent au désir de leur entourage. Écoute, je m'en allais te faire une parenthèse parce que je commence toujours mes conférences sur l'estime de soi avec de la pâte à modeler et des moules. Alors, je prends ma boule de pâte à modeler puis je dis ça, c'est le moule de nos parents. Pour être aimé, on se moule celui-là. On s'en va à l'école, c'est plus le même moule. On prend l'autre moule des profs, on se moule. Après ça, on s'en va au travail et l'employeur, il dit, ben non, c'est pas ce moule-là. On en prend un autre et on se moule puis ça rétrécit à chaque fois. Quand on a un chum ou une blonde, un autre chum, un autre blonde, fait qu'on arrive, il reste peut-être ça, tu sais, un tout petit morceau de pâte à modeler, mais on était ça au départ puis tout ça, c'est ce qu'on a récupéré pour l'estime de soi. Puis on pense tous bien faire comme parents en disant, il faut que tu te moules si tu veux bien performer dans la société, si tu veux que ça aille bien à l'école, il faut que tu te moules. Il est où le juste milieu entre je veux respecter la personnalité de mon enfant, mais je veux aussi qu'il puisse, pardonner l'expression, fuiter dans la société? Ben, tu vois, c'est ça, c'est que le besoin de l'ado, c'est justement de sortir du moule puis de retrouver les petits morceaux qu'il a laissés en chemin puis de décider où est-ce qu'il veut les mettre pour être une personne, pour être quelqu'un à part entière. Il y a certains enfants qui vont brasser pour sortir du moule, mais face à trop de pression ou parce que leur désir de plaire est là, ils revitent dans un autre moule. Leur peur de ne pas être aimé. Et là, comme ils sont habitués d'être dans des moules, des fois, ils sortent du moule du parent pour embarquer dans le moule de la gang. Oui. Ou le moule du chum, de la blonde. Oui, ou le moule de la blonde puis tout ça. Mais ils sont dans une période puis je trouvais ça magnifique. Ma fille me disait, « Ah, maman, avant ça, je pensais que de dire que des ados, ça se cherche, je pensais que c'était un cliché. » Mais elle dit, « Ah, mon Dieu, mais c'est tellement vrai. » Elle dit, « J'ai l'impression d'avoir changé de personnalité huit fois depuis le secondaire 1. » Puis elle dit, « Je ne suis pas sûre que je suis encore moi-même. » Oh, wow. Quelle conscience quand même. Oui, mais en fait, on a été un peu nourrie dans des discussions. Puis tu vois, il est là, notre conception de l'éducation comme adulte, on a l'impression que notre job, c'est de faire un beau petit produit fini. Oui. Puis surtout quand c'est notre premier enfant, on voudrait qu'il marche avant tout le monde, qu'il parle avant tout le monde, qu'il soit parfait, qu'il soit fin, qu'il soit bien élevé. Puis on a l'impression que notre job, c'est de le contrôler en tout temps de telle sorte qu'il y ait toujours un bon comportement. Puis ça, c'est une des choses qui m'orripile. Si vous voulez me faire faire une montée de lait, je vois des éducatrices parler du comportement des enfants. Christy, l'enfant, il y a deux ans, t'as pas eu un bon comportement. Hé, on peut-tu sacrer patience? Moi, je trouve que... C'était l'éditorial de Nancy Doyon. Moi, je trouve que notre job de parent, c'est d'apprendre aux enfants à faire des choix et à les assumer. Ça, c'est la base de l'approche responsabilisante que j'ai bâtie à travers les années. Notre job, c'est pas que notre enfant se comporte bien, ni qu'il rentre dans le même moule que le deuxième voisin. Ou dans le moule de son grand-frère. Ou dans le moule de son grand-frère. Notre job, c'est d'aider nos enfants à être la meilleure version d'eux-mêmes, OK? À utiliser au maximum ce qu'ils sont, mais pas nécessairement dans le sens de se jeter des défis, là, mais utiliser au maximum qui je suis pour être bien avec moi-même. Et c'est fou comment on met de l'énergie à enseigner aux enfants à être gentils avec les autres, avec bon avec les autres, à être honnête avec les autres. Quand est-ce qu'on met de l'énergie pour voir avec eux toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Toi, comment tu te sens bien là-dedans? Et moi, je trouve que c'est ça qu'on doit faire. On doit toujours ramener l'enfant qui a deux ans ou qui en est 18 ou 27, le ramener à lui. Toi, tu veux quoi? Je racontais la semaine dernière à l'émission ici, j'ai une petite fille dans mon environnement qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui fait des cadeaux, qui donne tout le temps, qui adore ça, qui veut faire plaisir, qui est très aimante et généreuse. Puis quand on vient pour lui donner quelque chose, elle dit, ah non, non, c'est beau, regarde-le. Ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'on est en train de développer chez cette petite fille-là? On est en train de développer chez elle un conformisme. Moi, j'appelle ça la dynamique de l'ange. On est en train d'en faire un ange. Et c'est fou comment on les valorise, ceux-là. Ah, elle est tellement fine, tellement généreuse. Ah, elle, écoute, c'est un ange, elle, on ne l'entend pas. Elle est sous-entendue, on l'aime parce qu'elle ferme sa boîte, parce qu'elle ne s'exprime pas. je trouve que c'est une poube entarde. Parce qu'elle est généreuse? Parce que, bien, c'est ça, mais moi, j'aime ça qu'on ramène toujours l'enfant à dire, toi, tu veux quoi? Ça, c'est pas qu'elle aime ça donner aux autres. J'ai donné énormément aux autres dans ma vie, mais pas parce que je veux qu'ils m'aiment. Parce que moi, ça me fait plaisir, parce que moi, ça me nourrit, parce que moi, ça me rend heureuse, parce que moi, quand j'ai donné, quand j'ai fait quelque chose, je reviens le soir, puis moi, t'as dit que je suis contente, puis j'ai aimé voir sourire les gens, puis tout ça. Mais quand un enfant comme ça, hésite à recevoir ou ne veut pas recevoir, parce que je voyais dans sa réaction, c'est comme si elle avait peur de m'enlever quelque chose si je lui donnais. Et tu vois, il me faudrait aller voir c'est quoi la croyance qu'il y a derrière. Il y a possiblement une croyance qui dit, bien, pour être aimé, c'est ça qu'il faut faire. Je dois donner. Il doit y avoir une espèce de modèle quelque part de quelqu'un qui dit clairement, en tout cas, moi, je donne tout aux autres, mais moi, je suis toujours là pour les autres, mais moi, je ne demande jamais rien. Oui. OK. Il y a des gens qui se valorisent beaucoup de ça. En donnant, en faisant. Oui, parce que ça leur permet de se dire le soir, je suis donc bien une bonne personne parce que moi, je suis un peu victime. Personne ne pense à moi, mais moi, je pense toujours à tout le monde. Mon Dieu, on est beaucoup à voir ce pattern-là. oui. Oui, puis il y en a beaucoup qui se valorisent en disant, je suis donc bien quelqu'un de bien. Ça me permet de m'apprécier dans le miroir. Ça, il faut le remettre en question. Mais moi, je trouve que c'est ça, pour revenir à ta question, comment on fait pour que l'ado, ou bien même encore plus tôt, l'enfant, ait moins besoin de se différencier de nous? Qu'il enlève moins de morceaux de sa pâte à moi de l'île. c'est en arrêtant de lui dire que tu n'es pas correct, que tu n'as pas fait la bonne affaire. Là, tu fais des niaiseries. Juste, elle va le ramener à toi, tes choix. Toi, tu veux quoi? Le questionner, finalement. Oui, puis tu sais, moi, récemment, bon, ma fille a 17 ans, puis bon, elle est au Cégep, puis elle dit, bon, elle rushe un petit peu, elle trouve ça difficile, c'est beaucoup beaucoup de travail. Ça s'en va en quoi, ta fille? En design intérieur. Ah, oui. Elle adore la matière, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail, plus le travail qu'elle fait à l'extérieur. Puis là, elle me disait, ben, tu sais, maman, tu vas-tu être déçue si la prochaine session, j'allège un peu mes affaires. Puis je dis, ben non, je perds, c'est ton choix, c'est bien correct. Tu sais, t'as le choix, là, tu sais, tu le fais d'un coup, puis tu donnes un gros coup, puis dans trois ans, c'est fini, ou bien tu prends ça un petit peu plus mollo, puis tu le mets sur cinq ans? Tu sais, c'est pas ma vie, c'est la tienne. Puis on parlait, bon, des différents choix de carrière. Puis je dis, écoute, Manu, moi là, tu me dirais demain, moi maman, j'ai choisi dans la vie d'être une danseuse nue. C'est ça que je veux. Je trouverais ça triste parce que je me dirais, ah mon Dieu, t'es-tu sur des impacts? Puis on jaserait des impacts de... Mais si tu décides que c'est ça que tu veux, ben je t'annonce que je vais t'encourager là-dedans. C'est ça que tu veux, c'est ta vie. Peu importe ce que les autres vont en dire ou en penser. C'est ça. Je dis, moi, la seule chose que je te laisserai pas faire, c'est gaspiller la vie que tu as en végétant et en te regardant pousser les ongles d'orteils. Ça, je te le permettrais pas. Qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là si ta fille traversait une phase comme celle-là? Si c'est une phase de quelques mois, probablement que je lui laisserais le vivre. Mais au bout de six mois, probablement que je lui demanderais de déménager. Ah oui? Parce que quand tu fais des choix dans la vie, il faut que tu assumes tous les aspects de ces choix-là. Donc si tu choisis de ne pas aller à l'école et de ne pas travailler, il faut que tu choisisses d'avoir le style de vie qui vient avec. Et là, si elle reste chez nous, elle n'assume pas son choix puisqu'elle est logée, nourrie, lavée puis qu'elle habite dans une belle grande maison. C'est pas ça la vraie vie. Fait que probablement que je lui demanderais de déménager. Et là, j'assumerais qu'elle soit hyper en colère contre moi et j'assumerais qu'elle soit triste parce que je ferais ce que je pense être le mieux pour elle. Donc une approche totalement responsabilisante. Oui. Oui. Tu fais des choix et tu prends ce qui vient avec. Ce qui veut dire aussi comme parent d'accepter que nos enfants se fassent mal. Oui. Ça veut dire que... Ça, c'est difficile. Oui. Puis tu sais, ça part à deux ans quand ça fait deux fois qu'on dit au petit loup, assieds-toi comme il faut, tu risques de tomber puis à un moment donné, tu choisis de regarder ailleurs. Et là, quand il tombe, par contre, tu ne fais pas, ah, regarde, je te l'avais dit, tant pis pour toi. Parce que ça, ça fait braquer l'enfant puis ça fait monter le mécanisme de défense de, pauvre coco, oui, tu n'étais pas bien assis. Ça veut dire qu'en deuxième année, quand l'enfant décide qui ne veut pas faire ses devoirs, tu es sûre? D'accord, je vais écrire à moi ton professeur, demain, tu assumeras. Et là, le lendemain, il est obligé d'assumer la face de son prof, le malaise qu'il ressent, les conséquences. Et après ça, le soir, il revient puis ça se peut qu'il pleure. Je dis, bien là, je n'ai pas eu le droit à ma récréation. Ça se peut qu'il y ait plus de devoirs. pauvre coco, oui, c'est ça. Mais hier, tu as fait le choix d'eux. Effectivement, des plans de travail, je me souviens très bien d'avoir vu ma fille un mardi soir me dire, non, maman, moi, ce soir, je ne fais pas de devoirs, ce soir, j'écoute la télé. Bien, OK, peut-être que c'est ça que tu as besoin. Moi, si je suis trop rigide, je reste dans, non, tu fais tes devoirs à tous les soirs, puis peut-être que je vais être trop rigide. J'étais consciente que demain, tu vas avoir double portion, là. Et là, le lendemain, elle a double portion, plein à pleurer parce qu'il y en a trop, t'sais, puis je dis, bien, elle fait un apprentissage, choupette. Je dis, bien, écoute, prendrais-tu un petit sac magique sur tes épaules parce qu'effectivement, ta soirée va être longue. T'sais, peut-être qu'un petit chocolat chaud, ça t'aiderait à passer à travers, mais moi aussi, si je passe deux jours à ne pas faire de vaisselle, le lendemain, il y en a plus. Mais tu ne le feras pas avec elle, là. Nope. Non. À quel moment, c'est la question des devoirs, à quel moment on arrête de faire les devoirs avec l'enfant, à quel moment on le responsabilise en disant, bon, maintenant, tu sais lire, tu sais écrire, je vois certaines écoles qui ont une quantité incroyable de devoirs, c'est un peu décourageant, moi, oui, en fait, je compte ça, mais bref, à quel moment on les laisse faire ça tout seul? Vas-tu être étonnée, si ma réponse, c'est ça dépend. Mais encore. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend effectivement de la matière qui est envoyée par l'école. T'as des enfants qui, fréquentent une école où en quatrième année, ils ont de la matière où il faut absolument que le parent soit là. Ça dépend aussi de la maturité de l'enfant, ça dépend de son niveau d'autonomie. Règle générale, pour que l'enfant prenne des bonnes habitudes, première, deuxième année, le parent, il faut qu'il soit pas mal là tout le long. À partir de la deuxième année, souvent, fin de la deuxième année, troisième année, on va lui faire faire des petits bouts tout seul. Puis, regarde, fais ça, moi, je vais aller éplucher mes carottes, je vais revenir. Quand c'est fait, dis-le moi, etc. Les enfants risquent d'avoir besoin d'aide pour faire leur leçon jusque vers cinquième, sixième année. Mais ça dépend. Je regarde, tu sais, chez moi, notre petit loup, le fils de mon conjoint, il est en quatrième année et il est presque entièrement autonome. et là, notre rôle, c'est plus de s'intéresser à ce qu'il fait, jeter un oeil, vérifier, le féliciter. Mais il y a d'autres enfants qui, en sixième année, vont avoir encore besoin qu'on les pousse beaucoup. Mais cet enfant-là qui a besoin d'être poussé beaucoup dans les devoirs et leçons, d'être accompagné beaucoup dans les devoirs et leçons, il est peut-être hyper autonome à d'autres niveaux. Par exemple, quand c'est le temps de préparer sa poche de hockey, il est peut-être hyper autonome pour jouer tout seul. Donc, l'autonomie, ça se développe à des vitesses variables selon les enfants. L'enfant qui a des difficultés académiques va avoir besoin d'être soutenu de façon beaucoup plus constante, beaucoup plus longtemps. Puis, tu as des enfants qui performent bien à l'école puis eux autres, leur devoir, c'est 20 minutes, c'est réglé. Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux TDAH? Comment on peut aider un enfant? Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, en fait, il y en a beaucoup dont on soupçonne la présence d'un TDAH puis on agit comme si. Il y en a beaucoup qui sont facilement, mon opinion, il vaut ce qu'à vous, trop facilement diagnostiqués TDAH alors que dans le fond, c'est peut-être pas ça du tout. Puis, il y en a qui le sont vraiment avec une difficulté. Comment on aide ces enfants-là comme parents? Eh bien, écoute, là, tu viens de toucher à quelque chose qui me préoccupe énormément. présentement, on a une épidémie diagnostique de TDAH. Avec les meilleures intentions du monde, on s'entend, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de parents qui se lèvent le matin en se disant « qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour bousiller un enfant ou deux? » Donc, tout le monde a des bonnes intentions. Mais, avec les meilleures intentions du monde, je trouve que présentement, on a trop de dépistage d'enfants avec un TDAH et on se fie trop aux symptômes. Ce n'est pas une solution trop facile, justement, de dire « ah, il est tannant, c'est un TDAH ». Oui, parce que ça déresponsabilise tout le monde. C'est comme « bien, ce n'est pas de sa faute, il y a un TDAH ». Ce n'est pas de ma faute comme parent, il y a un TDAH. Puis moi, comme enseignante, je n'ai pas le contrôle sur mon groupe, ma classe. Ça déresponsabilise un peu tout le monde. En même temps, le TDAH existe. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Non, non, non. Mais je trouve qu'aussi, présentement, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant est inattentif, qui est facilement distrait, qui est souvent dans la lune et qui bouge comme un verre à choux qu'il y a forcément un TDAH. OK. Il y a plein d'autres choses qui peuvent induire les mêmes symptômes. Et là, moi, un de mes chevaux de bataille, c'est de s'assurer qu'avant de mettre une étiquette à un enfant de TDAH, il y a du travail qui est fait en amont. OK. Même si les gens payent le gros prix pour aller faire évaluer leur enfant par un neuropsychologue, s'il n'y a pas d'enquête qui est faite sur les habitudes de vie de l'enfant, il risque d'avoir, de se retrouver avec, à côté pour un TDAH alors que c'est peut-être pas ça. OK. Il y a de plus en plus de bons neuropsychologues qui vont faire une enquête psychosociale avant. Mais même à ça, le neuropsych, lui, il ne sort pas de son bureau. C'est les coachs qui vont dans la famille. Moi, je pense qu'avant d'aller faire une évaluation par un neuropsych, il devrait y avoir au moins 5-6 rencontres de faits avec un coach familial à la maison pour s'assurer que la base est là. Si les symptômes persistent, ne diminuent pas de façon assez significative, là, on ira vers une évaluation. Entre autres, là... Parce que toi, tu en as vécu des situations comme celle-là. Énormément. Il faut voir l'ensemble de la vie de cet enfant-là. Un, il mange-tu bien? J'ai plein d'enfants. Je parlais avec une intervenante la semaine dernière. Le petit bonhomme est médicamenté. Là, ils vont augmenter sa médication tout en discutant avec lui. puis l'enfant, il ne mange pas le matin. Fait qu'il s'en va à l'école le ventre vide. Avec la médication, sur l'heure du midi, il n'a pas faim non plus. Oh, palais! Fait que ça va juste à la collation. Puis même au souper, il dit qu'il a plus ou moins faim. Fait que ça va souvent à la collation du soir avant qu'il mange. Hé, mon doux! Fait que tu comprends bien qu'on va augmenter la dose de la médication de cet enfant-là alors qu'il n'y a pas de gaz dans l'avion. Tu sais, ça ne marche pas. La première chose à faire, ce serait de voir est-ce que cet enfant-là mange suffisamment. Est-ce qu'il digère bien? Dans plusieurs cas, moi, je vais questionner les parents sur est-ce que ce serait possible que l'enfant ait des intolérances alimentaires? Ah oui, parce que ça peut avoir un impact sur le comportement. Oui. Alors, bien oui. Écoute, quand je... Tu sais, dans le fond, ce que je mange, ce que je digère, c'est mon carburant, ça, pour mon cerveau. Et si je ne digère pas bien le carburant, il va moins bien. Il y a de l'eau dans le gaz. Oui. Les gens qui faisaient de l'intolérance au gluten et qui ont été traités pour ça, le disent de façon très claire. Ils disent, c'est comme si j'avais le cerveau dans le jello. L'enfant, lui, il n'est pas capable de le dire. Surtout qu'il connaît juste ce qu'il connaît. Donc, si on a un petit loup qui fait de l'intolérance au gluten, de l'intolérance au lactose, ou qui a des problèmes digestifs, bien, on s'entend dessus qu'en bout de ligne, lui, il n'est pas capable de dire, oui, bien, je me sens plus ou moins. Je n'ai pas l'impression qu'il ne sera pas capable. Il ne se comprendra pas non plus. Bien non, c'est ça. Ça va jouer sur l'humeur. Ça va jouer sur le sommeil, la qualité de sommeil. Ça va jouer sur toute la capacité d'attention puis de réflexion puis même le jugement. Ça fait que, première chose, donc l'alimentation, bien, c'est les sucres, bien, c'est les… Le sucre. Oui, bien, c'est les sucres, bien, c'est surtout les colorants et les additifs alimentaires. Quand j'entends un expert à télé qui dit que le sucre n'a pas d'influence démontrée sur le comportement d'un enfant, moi, je peux dire que je l'ai tellement testé avec mes enfants. Tu donnais un morceau de chocolat puis tu regardais ça comme le petit diable de Tansmanian Devil que tu disais, oh, méchant changement de comportement. Ah oui, moi aussi, je le voyais, là, gâteau au chocolat, trois minutes plus tard, ma fille marche au plafond. Oui. Moi, comme adulte, quand je mange très sucré, je la vois, la différence dans ma capacité d'attention puis même dans mon impulsivité. Alors, les collations sucrées avant le souper, on oublie ça. le Nutella, c'est toast le matin. Oui. Les collations sucrées dans la voiture en s'en allant à l'école. Ou en revenant. Ça, puis toute la nourriture transformée, ça vaut la peine d'essayer pendant quelques mois d'avoir le moins possible de nourriture transformée avec des additifs alimentaires et des colorants dedans. Il y a vraiment des expériences qui ont été menées. Je ne peux pas dire que c'est des études parce que, bon, pour que ce soit scientifique, il y a plein de critères, mais il y a vraiment des expériences qui ont été menées dans des écoles où pendant un mois, il demandait aux parents de cuisiner sans additifs alimentaires puis tout ça. Puis avec beaucoup, beaucoup de travail au niveau de la sensibilisation et les directions d'école voyaient une différence majeure dans les capacités attentionnelles puis dans l'impulsivité chez les enfants. Comme le 1er novembre dans les écoles. Bien oui. Le lendemain de l'Halloween, c'est insupportable. Bien oui. Tout à fait. Donc, première affaire, l'alimentation. Deuxième affaire, le sommeil. Les enfants d'aujourd'hui seraient en déficit de sommeil en moyenne de 3,5 heures par semaine. Oh, palais! 3,5 heures par semaine, quand c'est cumulatif, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant dort moins bien, les jeux vidéo? Entre autres, donc la qualité du sommeil. Les jeux vidéo vont venir jouer sur la production de mélatonine dans le cerveau. La mélatonine, c'est l'hormone d'endormissement. Donc, l'enfant s'endort moins vite et va aller moins dans les phases de sommeil profond. Donc, un sommeil moins récupérateur. Donc, l'autre élément, c'est que les parents devraient apprendre aux enfants à fermer tous les écrans, dont les télés ou LED aussi, une heure avant l'heure du coucher. OK. Une heure à une heure et demie. Donc, pas d'iPad dans le lit, pas de cellulaire dans le lit. Mais aussi, il faut voir à quelle heure les enfants se couchent. Ça, je trouve ça très drôle. Tu sais, dans mon fameux « ça dépend ». Là, dernièrement, j'entendais de nouvelles modes. Si ton enfant a 7 ans, il faut qu'il se couche à 7 heures. Bien, ça dépend. Ça dépend de la journée qu'il a passé. Ça dépend. Y a-tu passé la journée à jouer dehors ou bien il a passé la journée à se regarder pousser les ongles d'ortel et se faire la même affaire. Ça dépend à quelle heure il se lève le matin. Ça dépend de plein de facteurs. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, fait qu'il faut voir. Tu sais, il y a des parents que l'enfant se couche à 8 heures. À 7 heures et quart, il ne s'en dure plus. Il ne lui fait se coller. Il se frotte les yeux. Mais non, son heure est 8 heures. Pourquoi 8 heures? Bien oui, ça, j'ai vu ça aussi. Ça m'étonne à chaque fois. L'enfant est couché sur le divan. Il dort presque. On va aller se coucher bientôt. Ça va être bientôt ton heure. Mais l'enfant est prêt à dormir. Bien oui, c'est l'heure de le coucher là. Quand on est obligé de se battre avec un enfant pour le lever le matin, c'est un bon signe puis bon, à ce temps-ci de l'année, on a besoin de se coucher plus tôt qu'au printemps. Oui, c'est ça. Tu sais, moi au printemps, le soir, 10 heures, 10 heures et demie, je ne suis pas prête à me coucher. Mais là, présentement, 8 heures et demie, 9 heures, je baille au cornet. Fait que tu sais, les enfants sont pareils. Oui, puis bientôt, le changement d'heure, ça, ça affecte beaucoup. Ça va changer aussi. Fait que tu sais, les parents là-dessus, il faut qu'ils repartent avec leur gros bon sens aussi. Oui. Donc, ce ne sont pas des règles établies. C'est de dire, OK, aujourd'hui, ça a été comment? Bien oui. Apprendre aux enfants à découvrir, à ressentir les signaux de leur corps, ressentir leurs besoins. Ça, je trouve tellement qu'on apprend aux enfants à ne plus écouter leurs besoins. Tu sais, mange, mange encore 5 bouchées. N'écoute surtout pas tes signaux de satiété. Oui. Mange pas 2 bouchées, mange dans pas 7. Moi, je sais combien d'espace il y a dans ton estomac. Hé, il dit qu'il n'a plus faim. Son corps lui dit qu'il n'a plus faim. Laisse le faire. Tu avais déjà dit ça à mon plus vieux. J'étais jeune. J'avais 20 ans à peu près, 22. Puis, j'avais dit, mange encore 3 bouchées de patates. Alors, il y avait près un morceau où il avait coupé en 3. Je ne pouvais pas rien dire. C'est ça. Mais là, les parents disent, non, pas des bouchées de souris, des bouchées de géant. Tu sais, voyons donc. Fait que, tu sais, mais justement, réapprendre aux enfants à voir, à sentir les signaux dans leur corps. Dire, ouf, là, t'as l'air fatigué à mon cœur. Ça va être... Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une heure maximale. Là, tu sais, on ne va pas y coucher à mes nuits. Non. Mais en même temps, essayer de voir pour essayer de settler leur sommeil en fonction de ce que le corps dit. Tu sais, je regardais mon petit loup, là, hier, il avait les yeux cernés puis il pognait le fixe à 6h30. Bien, moi, je trouvais que 8h, c'était loin en tabernouche pour le coucher. Fait qu'on l'a envoyé se coucher plus de bonne heure. Il n'était pas content, mais ça va te faire du bien, mon cœur, tu sais, parce qu'on voit bien que t'es fatigué. Il faut que t'apprennes à te filer à ce que ton corps te dit. Fait que donc, je disais, bon, pour le TDAH, l'alimentation, le sommeil, justement, on se parlait de jeux vidéo. Oui. Ça, c'est catastrophique. Tu savais que le stress et l'anxiété vont souvent causer les mêmes symptômes qu'un TDAH. OK. Donc, des difficultés attentionnaires, de la misère à me concentrer longtemps, hypervigilance, etc. Or, les jeux vidéo, c'est des agents stresseurs très importants. Il y a certains jeux vidéo qui font sécréter autant d'adrénaline et de cortisol, ça, c'est les deux hormones du stress, autant d'adrénaline et de cortisol au cerveau que si l'enfant était attaqué par un chien. Oh my God! Fait que là, imaginez qu'un flot à 3h matin, il se bat contre un chien enragé pendant une demi-heure dans l'auto avant d'aller à l'école. On va-tu être étonné qu'il y ait du mal à se concentrer, qu'il soit plus irritable, puis qu'il soit moins à son affaire, qu'il soit plus agité, ben non. Mais la quantité, je rajoute sur ce que tu viens de dire, la quantité d'images à la seconde produites par les jeux vidéo, un jour, mon plus jeune, il m'a dit, viens, viens jouer avec moi, tel jeu. Mais c'est pas donc que j'étais morte, parce que j'étais pas capable de réagir à ça et lui, il peut jouer des heures à ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait capoter, cette dépendance-là. Tout à fait. J'ai souvent cherché de l'aide pour venir à bout de cette dépendance-là, puis il n'existait à peu près rien là-dessus, parce que c'est vraiment, des études allemandes, je pense, qui avaient prouvé que c'est aussi... Adoptif. Oui, merci, que la drogue ou l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes qui sont dopés aux jeux vidéo? Il n'y a rien d'autre à faire que le sevrage. Ah oui? Alors moi, quand j'arrive dans une famille avec des problèmes de comportement ou l'enfant avec des problèmes de comportement, la première chose que je fais, c'est enlever tous les écrans en semaine, mis à part un 30 minutes de télé quelque part dans la soirée, mais pas d'iPad, iPad, etc., aucun en semaine et on vient limiter les fins de semaine en avant-midi. Mais écoute, j'ai des enfants qui sont tellement accros qu'ils vont être prêts à se lever à 5 heures le matin, le samedi matin. Alors là, à ce moment-là, il va falloir dire « Bon, mais regarde, ce ne sera pas avant 7 heures, c'est moi qui vais te remettre tes jeux vidéo. » J'en connais qui jouent pendant 14 heures par jour. Oui, oui, tout à fait. J'ai des enfants, surtout des... La période la plus difficile, c'est pré-ado chez les garçons. 11, 12, 13, 14 ans, leurs petits jouets ne les intéressent plus trop puis ils n'ont comme pas embarqué trop dans l'adolescence. Ils ne peuvent pas nécessairement aller jouer avec leur chum, donc ils ont de la misère à trouver autre chose pour s'occuper que ça. Les petites filles sont dans leur bout de poupoune, donc là, ils passent une heure et demie devant le miroir, donc ça, ce n'est pas trop pire pour le cerveau. Ça abrutit un peu, mais quand même. C'est un peu essentiel. C'est ça, je reviens, c'est ça, à ta question sur le TDAH. Bien, l'alimentation, le sommeil, les jeux vidéo, est-ce que cet enfant-là fait de l'exercice aussi du sport? Est-ce qu'il fait suffisamment de sport, juste assez, pas trop? Parce qu'il y a des enfants qui en font trop. Il y a l'anxiété de performance s'installe à ce moment-là. Donc, est-ce que cet enfant-là dépense son gaz d'avion tous les matins avant d'aller à l'école? Est-ce qu'il y a des occasions de faire des jeux libres? Parce que, tu sais, des fois, quand le jeune fait un sport qui est trop structuré puis qui est toujours dans les consignes puis dans « faut pas que tu t'excites », bien, il y a toujours la pédale sur le frein qui joue assez dehors aussi, ces enfants-là. Fait que ça aussi, je vais venir vérifier ça. J'avais des voisins autrefois dont les enfants étaient tenus à des performances scolaires élevées et deux parents étaient médecins et ils suivaient des cours de musique, des cours de ceci, des cours de cela. Alors, mon fils allait pour les chercher à jouer et jamais, jamais qu'ils étaient disponibles. Bien, ça aussi, c'est un autre élément que je vais aller voir, la surstimulation. Est-ce que le disque dur de ces enfants-là est trop plein et trop chargé? Quand le disque dur est plein, bien, à un moment donné, un, ça crée du stress, de l'anxiété, mais deux aussi, il n'y a plus de place pour rajouter de la matière scolaire dedans. Non, c'est ça. Fait que, justement, est-ce que la vie de ces enfants-là est équilibrée? L'autre élément que je vais venir voir, c'est, OK, tu as des enfants qui se dépensent bien gros, qui font bien du sport, mais ont-tu aussi des moments où, dans la routine, cet enfant-là doit rester assis, calme? Donc, moi, je suis une grande partisane des jeux vidéo. Pas des jeux vidéo, des jeux de société que je dis, ah, attention! Des jeux de société. Tu me fais peur un peu. Oui, c'est ça, j'ai vu tes yeux. Les jeux de société. Donc, est-ce que dans la routine, la famille, il y a des soirs où on joue aux cartes, on joue à des jeux de réflexion, hôtel-loup, les dames, des choses comme ça. Le cri, n'importe quoi. Oui, où l'enfant a à s'asseoir puis à réfléchir, puis à développer son jugement, puis développer des stratégies, puis rester attentif pendant que l'autre joue, puis tout ça, ça va aider énormément au niveau du développement de l'attention-concentration. Donc, est-ce que le muscle, ce n'est pas un muscle, vous comprenez bien, mais est-ce que le muscle de l'attention-concentration et de l'autocontrôle, il a été stimulé à la maison? Puis en même temps, ça crée des liens, en même temps, tu as la notion de plaisir qui est rattachée à ça, tu as la notion d'attention. Oui, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Toute la relation, puis en plus aussi la gestion des émotions. j'apprends à gagner, j'apprends à perdre. Moi, je trouve ça magnifique, les jeux de société. Mais ça, ça s'est perdu. On profite justement des fameux jeux vidéo. Ça, moi, je viens rééduire ça aussi dans les familles. Ensuite de ça, il faudra voir, est-ce que cet enfant-là, au niveau émotif, sait comment gérer ses émotions? Est-ce qu'il y a des places pour les évacuer, ses émotions? Mais des fois, les parents ne sont pas capables de gérer leurs propres émotions. Ben voilà. Alors, c'est sûr que si j'ai un enfant qui subit les explosions de colère de maman, pour dire quelque chose, ça pourrait être papa, mais les explosions de colère de maman huit fois par jour, puis que lui, il reçoit ça, ben ça se peut que ça vienne remplir son espèce de petit volcan à lui qui, après ça, fait qu'il n'arrive pas à se concentrer en classe. Moi, comme adulte, normalement constitué ou popé, en tout cas, quand je vis une charge émotive importante, si, tu sais, ma dernière séparation, j'avais beaucoup plus de mal à me concentrer, j'avais plus tendance à procrastiner dans mon travail, j'avais beaucoup plus, j'avais du mal à dormir, tu sais, donc ça avait plein d'impact. Ben, les enfants, c'est la même chose. Si papa et maman sont en train de se séparer, si le jeune vit de l'intimidation, si l'enfant se sent incompétent socialement, il ne sait pas comment se faire des amis, s'il a toujours peur de décevoir papa et maman, s'il reçoit, justement, c'est ça, des décharges émotives de ses parents de façon régulière, ça va jouer sur son attention-concentration. Et là, quand on a fait le screening de tout ça, puis que ça, ce n'est pas si pire, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais ce n'est pas si pire, on se dit, ben regarde, tout ça n'est pas pire, mais malgré tout, les symptômes restent importants et ça handicape la vie de l'enfant, là, on va aller vers une évaluation. Et attention, moi, une des choses qui m'acharrent, c'est que maintenant, on a un automatisme. Si l'enfant a un TDAH, ça prend une médication. Pas forcément. Le diagnostic est intéressant à avoir, ça vient expliquer les choses, surtout avec une évaluation en neuropsychologie, on a vraiment toutes les sphères du cerveau de l'enfant, sa compréhension verbale, sa compréhension non verbale, la partie concrète, la partie abstraite, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et là, ça devrait nous donner un guide d'intervention et de stimulation. Et là, avant d'arriver à la médication, on va essayer de travailler sur les failles de l'enfant et nourrir ses forces. Et après ça, si malgré toute l'énergie qu'on a mis, là, ça reste quand même handicapant, là, on pensera à une médication à la plus faible dose possible, le moins longtemps possible. Est-ce que c'est pour répondre à ce besoin que tu as créé avec Joël Mosey, l'Institut coaching et neurosciences? Tellement. Oui, vraiment, plus spécifiquement pour les enfants avec des problématiques? Bien, éventuellement, on va développer des trucs en particulier autour du TDAH puis de l'attention-concentration. Là, on se concentre sur la base. Avant d'arriver vers le point de vue, on va se mettre sur la base. Mais c'est vraiment là où Joël et moi, on est devenu des amis. On s'est connus. Peux-tu nous dire, oui, je vais te laisser terminer. Tu nous diras après votre but avec cet institut. On s'est connus sur un plateau de tournage, justement, de bonheur total. C'est vrai. Et on a découvert vite qu'on jouait dans la même équipe de chercher la cause derrière les comportements plutôt que de soigner les symptômes. Puis, par rapport au TDAH, on avait sensiblement les mêmes croyances de dire, écoute, il y a bien trop d'enfants médicamentés. Il faut amener l'importance d'essayer autre chose avant ou autre chose en parallèle parce que ça ne peut pas être la seule solution. Puis, il y a beaucoup trop d'enfants qui ont des diagnostics alors que c'est peut-être autre chose. Fait que là-dessus, on se rejoint beaucoup. Joël est peut-être un peu plus anti-médication que moi, mais on est pas mal dans la même équipe. Joël est un psychologue. Docteur en neurosciences. Docteur en neurosciences. Yes. Et là, bon, on a vu aussi à travers les années, parce que ça avait quand même quelques années qu'on se connaît, qu'on est hyper complémentaires. Lui, c'est l'intellect. Lui, c'est l'intello, le nerd. Fait que là, lui, il m'explique des affaires. Puis là, les yeux me plissent. Puis là, je trouve, mes guirs marchent. Des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a du sable dans l'engrenage. Et là, finalement, je comprends ça. Je fais, OK, bien là, ça s'applique de telle, telle façon. Alors, lui, c'est le côté vraiment scientifique. Puis moi, c'est le côté coaching, pratico-pratique. Bien ça, ça s'applique comment? Puis qu'est-ce qu'on fait qu'on a dans le quotidien? Puis quand l'enfant fait ça, on fait quoi? Puis là, et les deux ensemble, on trouve tellement qu'on fait une belle équipe qu'à un moment donné, on s'est dit, crime, il faut faire quelque chose ensemble. Et ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des intervenants qui nous disaient, crime, on ne peut pas assister à vos conférences, c'est trop loin, ou ça ne marche pas, ou en toutes sortes de choses. Puis bon, Joël et moi aussi, on commence à rayonner à l'international. Il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça, il y a juste 365 jours dans une année, je travaille là-dessus. J'ai fait une commande à l'univers, mais pour l'espace. J'espère que ça va marcher. Mais, et là, on s'est dit, bien, il faut monter des formations web. et on a décidé de fonder l'Institut coaching et neurosciences pour faire, pour mettre à la disposition des gens des formations, soit de moi, soit de Joël, soit les deux ensemble, qui font l'alliance entre le coaching et les neurosciences, des formations web. Et là, tu vois, on a parti au printemps dernier un premier programme qui devait être sur trois mois et qui finalement va s'échelonner sur pas mal plus huit mois parce qu'on a trop d'affaires. Ah oui! à dire aux gens. Donc, c'est un programme web. On s'inscrit n'importe quand? Non, ça, c'est vraiment parce que c'est vraiment tout le temps une cohorte qu'on suit pendant tout le long de la formation. On répond aux questions des gens. Vous êtes en live. Oui, des bouts, on peut avoir des bouts live, répondre par courriel. Puis là, on envoie une capsule, bien, notons l'équivalent de deux à trois capsules par semaine. Oh, c'est beaucoup. Soit de moi ou de Joël. Puis là, quand je parle de capsules, c'est plus, moi, ça tourne autour d'une vingtaine de minutes les capsules. Joël, ça tourne plus autour de 40-45. Puis bon, à travers ça, c'est ça, on coache les gens dans l'application, tout ça. Les gens ont la possibilité de nous poser des questions. Donc, c'est un programme de coaching. Fait que là, ça, les inscriptions seront terminées, ils devraient en avoir après les fêtes. C'est pour les parents ou pour les éducateurs? Parents intervenants, c'est le fun, parce qu'on a vraiment des parents-parents, mais ça va jusque, justement, des neuropsychologues. Oui. Donc, on a des intervenants de tout horizon, on a du monde de l'Afrique, du monde de la Tunisie. C'est combien de personnes inscrites en ce moment? On avait 235. Oh my God! Oui, 235 personnes. Ça part en Lyon? Oui, on ne s'attendait pas. Est-ce que vous avez l'intention de faire des programmes, justement, en vidéo, en webinaire qu'on peut acheter n'importe quand puis dire, bon, là, moi, j'ai un problème, par exemple, avec tel type de comportement ou de difficulté que mon enfant connaît, je m'en vais voir dans votre liste. Et là, tu vois, c'est ça. Il y a les programmes suivis, mais il y a maintenant aussi des petites formations web. Et là, la première est lancée, puis dans les prochaines semaines, il devrait y avoir une rafale de... Tu dors-tu des fois, toi? Ah oui! Oui, hier, j'ai passé la soirée avec ta télé. Ah oui? Ah oui, c'est rare, mais ça arrive. Donc, la première a été lancée hier. J'ai passé un petit peu la journée là-dessus. Elle est sur quoi? Sur les troupes de l'opposition. Ah oui, je l'ai vu. Puis tu as donné un titre. Le syndrome de Spirit. Oui, OK. Spirit, le personnage de Disney. Le chien? Le cheval. Le cheval. L'étalon des plaines. Spirit, l'étalon des plaines. OK. C'était l'histoire de... Écoute, ça fait quand même un bout que c'est sorti, mais c'est pas grave, je garde mon titre, je l'aime, parce que mes enfants posants me font trop penser à ça. C'était une espèce d'étalon sauvage qui refusait de se faire dompter par l'armée américaine et qui, tout le long du film, se bat. Il se montre indomptable. Et finalement, en bout de ligne, il y a un Amérindien qui réussit à l'apprivoiser. Mais quand même, Spirit n'accepte de se laisser monter par l'Amérindien que quand il le décide bien. Et l'Amérindien respecte ça. Et là, en début du film, t'as l'espèce de général qui cherche à le dompter. Puis moi, je trouve que ça représente bien l'approche avec les enfants posants. Plus on va chercher à les dompter, plus ils vont monter leur mécanisme de défense et plus ils vont se braquer. Et il faut plus avoir l'approche de l'Indien qui est celui de l'apprivoiser en acceptant que c'est pas le genre d'enfant qui va un jour rentrer dans le moule et être quelqu'un de docile. – Non. – Mais respecter ce qu'il est, la manière qui fonctionne qui est différente de bien d'autres enfants. – Oui. Oui. Puis c'est ça. Respecter son essence plutôt que de chercher à sortir des guerres de pouvoir puis réapprendre à l'apprivoiser, mais de façon sincère. Les enfants posants ont une espèce d'antenne de la NASA sur la tête. Ils le sentent et ils le savent quand les compliments qu'on leur fait, c'est parce qu'on veut qu'ils se conforment. – C'est vrai. – Alors, ils les prendront pas. – Oh, palais! – Alors, ils vont beaucoup saboter les compliments et quand ça vient du cœur, au début, ils ont du mal à les prendre parce qu'ils sont méfiants, mais quand on réussit à les formuler pas si mal puis à les apprivoiser progressivement, ils en viennent d'être capables de les accepter davantage. C'est rarement les enfants qui sont donc bien contents quand on leur dit merci puis qu'on leur dit qu'ils sont extraordinaires. Ils ont souvent une grosse pudeur par rapport à ça. – C'est une casseur avec leurs émotions, tu penses? – Moi, je les représente puis quand j'en parle aux enfants opposants, ils se voient vraiment comme ça. Je leur montre souvent la figurine. J'ai une figurine d'Iron Man qui a une espèce d'armure. ces enfants-là se sont mis une armure pour se protéger de ce qui leur semble être un environnement menaçant. Alors, ils protègent leur égo, ils protègent leur estime de soi, ils protègent leur image, ils se protègent aussi contre l'autorité abusive. Mais cette carapace-là est beaucoup alimentée par leur croyance. – J'ai entendu, moi, un de mes fils très jeune me dire, maman, je déteste tellement ça, être sensible, comme ça, je sens la peine de tout le monde, j'aimerais ça ne plus être sensible et qu'il s'est coupé de ça. Comme un cheminement assez rapide puis là, c'est bloqué. – Tout à fait. Et c'est ça, c'est beaucoup une espèce de carapace que jeune s'est mis. J'ai un petit bonhomme avec qui je travaille depuis déjà quelques années, il est rendu à 15 ans puis c'est fou. Moi, je vais chez lui, dès qu'il est en présence de ses parents, je la vois, la carapace. Puis là, il devient narquois, il devient arrogant, petit sourire en coin, il donne l'air de se foutre de tout. Je descends d'un étage, je m'en vais dans sa chambre avec lui, on commence à jaser, tiens, il enlève sa carapace, on a de la jondon, de la jasette puis il accepte d'être mis en question. Mais c'est plus fort que lui, ça fait tellement d'années qu'il a sa carapace avec ses parents qu'il a énormément de mal à l'enlever. Puis je travaille avec lui progressivement à ce qu'il accepte d'au moins ouvrir la porte de temps en temps. Mais c'est les parents aussi qui doivent apprendre à intervenir autrement avec leur enfant. puis c'est long, c'est dur parce que des fois, je dois demander aux parents d'aller contre la façon avec laquelle ils ont été éduqués, contre leur croyance. Beaucoup de parents ont la certitude que le meilleur moyen d'amener un jeune à changer, c'est de bien lui montrer à quel point il n'est pas correct. Oui. On a été élevés beaucoup comme ça. Bien, pas toi, là. Non. Toi, tu n'es pas un exemple. Tu étais au-dessus de tout ça. Mais tu as eu ce grand, grand privilège-là. Mais tu sais, pour la majorité d'entre nous, en tout cas de ma génération, c'était, tu marches ou tu crèves. Tu sais, tu suis la ligne. Écoute, moi, j'avais 18 ans, 19 ans, puis il fallait que je rentre à telle heure, puis je rentrais 5 minutes en retard, je t'avais punie, là. C'était presque militaire. Puis je ne suis pas seule à avoir vécu ça, tu sais. Alors, quand tu élèves des enfants, tu n'as pas vraiment un modèle inspirant. Fait que tu apprends selon le tas, donc tu fais des erreurs, puis on fait tous de notre mieux comme parents. Écoute, certain. Mais en même temps, c'est ça, des fois, il faut que j'amène le parent à penser son intervention autrement. Tu sais, quand on dit à un enfant qui a un tempérament opposant, bon, là encore, tu as fait mal encore à ton frère. Là, tu fais tout le temps mal à tout le monde. Si tu continues de mal, il n'y a plus personne qui va vouloir jouer avec toi, tu vas te retrouver tout seul. Quand on dit ça à l'enfant, notre intention est bonne. On se dit, crime, il va réaliser qu'il n'est pas correct, puis il va se réajuster. Non, le grand drame avec les enfants, c'est qu'il nous croit. C'est ça. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, bien, c'est ça. Moi, je ne suis pas aimable. Moi, tout le monde, il n'y a plus personne qui va vouloir jouer avec moi, donc je vais repousser tout le monde. Donc, il va se protéger du rejet. Pour ne pas être rejeté. Oui, il va se protéger du rejet plutôt que de modifier son comportement parce qu'on ne lui a pas donné de solution alternative. On ne lui a pas dit quoi faire. Ou bien, si on lui dit, on lui dit tellement sur un ton qui... Qui n'est pas aimant, maintenant. Non, c'est ça. Qui n'est pas bienveillant que l'enfant se braque puis il fait semblant de ne pas l'entendre. Tu sais, moi, c'est sûr que si mon chum me dit, bon, regarde, Nancy, si tu continues comme ça, bien, tu vas te retrouver célibataire, automatiquement, avec le tempérament que j'ai, mon réflexe, ça va être, bien, écoute, tu es célibataire à partir de maintenant, mon grand. Je ne vais pas attendre que tu me flasches, je vais te flasher avant. Bye! C'est sûr que je fais ça. Alors, si je dis à un enfant de tempérament opposant, bien, regarde, moi, si tu continues comme ça, l'activité qu'on devait faire en fin de semaine, tu ne l'auras pas, bien, il va répondre, bien, de toute façon, je ne voulais pas y aller. Il va se protéger. Bien oui. Puis quand on va arriver à l'activité en question, il va dire, non, je t'ai dit que je ne veux pas y aller. Même si dans le fond, il aurait le goût d'y aller. Oui, oui. Il va s'auto-punir. Oui, parce qu'il va se protéger. Il protège son égo. Il est en train de développer de l'auto-sabotage aussi pour plus tard. Oui. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale chez les enfants qui s'opposent. Ils s'auto-sabotent. Mon jeune avec qui je travaille présentement, on jase d'auto-sabotage puis il dit, oui, c'est vrai. Il s'était fait une blonde récemment et j'ai tout fait pour qu'elle me quitte. Oui. Et il s'organise pour que sa vie se conforme à la perception de ce qu'il croit mériter. Oui. Quelle tristesse. Oui. On parlait de notre manière d'éduquer les enfants puis il y avait une question d'Annie ici qui nous a dit, une école de pensée prône que les parents doivent avoir la même discipline pour l'enfant. Une autre dit que chaque parent, donc on entend un couple, doit appliquer sa façon car l'éducation reçue différente selon chacun. Parent autoritaire ou parent mou, vous en pensez quoi? Elle a raison dans les deux cas. En fait... Ça ne t'aide pas. Oui. En fait, les parents doivent se rejoindre quant aux valeurs familiales. Oui. OK. Si les valeurs sont contradictoires, là, on risque d'avoir un problème majeur. OK. C'est correct que chaque parent développe un peu son style éducatif du genre avec maman, je peux un peu plus argumenter puis avec papa, un peu moins. avec maman, maman utilise beaucoup l'humour dans ses interventions puis papa, il est peut-être un peu plus sec, un peu plus sérieux. Avec maman, elle me donne un petit peu plus de soutien, par exemple, à l'heure des devoirs et leçons, puis papa, elle me dit non, 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 il faut qu'elle prenne à te responsabiliser. Donc, chacun ait un peu son style. Si les styles ne vont pas l'un à l'encontre de l'autre, à la base, c'est les valeurs aussi qui font que, tu sais, notre façon d'intervenir peut être différente si on partage les mêmes valeurs. Si on partage, par exemple, la notion de respect, la notion d'épanouissement ou de responsabilisation, comment on l'applique, ça, c'est moins grave. Si les valeurs ne sont pas les mêmes, là, on a un problème. Puis tu sais, moi, je trace souvent au tableau une espèce de ligne avec plus 10, moins 10 aux deux extrémités et au centre, zéro. Donc, zéro, ce serait le juste milieu en tout, OK? Plus 10, c'est trop, vraiment beaucoup trop, puis moins 10, c'est vraiment pas assez. Le problème, c'est que quand on a un parent qui est dans le trop, l'autre parent a tendance à chercher à compenser en s'en allant dans le pas assez. Donc, si on a un papa qui est un peu trop rude, OK? Donc, il sort sa grosse voix, maman le trouve bête, avoir tendance à aborder l'enfant un peu dans le pas assez. Ben non, mon coco, t'as bien compris, est-ce que papa, il te dit? Et là, on se retrouve avec deux styles très, très différents. Bon cop, bad cop. Oui. Et là, les gens agissent toujours en contradiction avec l'autre. Imagine quand t'es divorcée. Oui. Si un parent qui est un peu trop affectueux ou un peu trop surprotecteur, ben l'autre parent risque de tomber dans l'excès inverse, d'être trop froid ou d'être pas assez protecteur. Et là, il faut toujours se poser la question comme parent. Est-ce que la façon dont je fais mon intervention reflète vraiment ce que moi, je pense être la meilleure façon de faire ou bien je le fais par opposition à l'autre? Si je le fais par opposition à l'autre, je suis dans le champ. OK? Mon intervention n'est pas censée être en réaction à celle de l'autre. Parce que là, ce qui se passe, c'est que plus les parents s'éloignent du juste milieu et chacun à leur bout, à leur polarité, ben l'enfant risque de se retrouver en conflit de loyauté. Oui. Et ça, on le voit souvent dans les enfants de parents divorcés. Et dans les enfants dans les familles nucléaires aussi. Tu sais, quand papa me dit, bon, là, ça suffit, là, je viens de mettre le pied sur un bloc Lego, tu ramasses ça tout de suite parce que je commence à être écoeurée. Puis là, ça traîne tout le temps ici. Fait que moi, tes blocs Lego, ils vont se ramasser dans un coffre au sous-sol et que maman débarque en disant, ben, voyons donc, c'est pas grave, là. Là, regarde, et que là, papa et maman s'ostinent toutes les deux. Devant l'enfant. Puis là, ben, quand papa, il est là, l'enfant est obligé de ranger ses blocs puis quand maman est là, elle dit, ben là, papa, il n'est pas là. OK. Là, tu peux jouer avec, c'est correct. Ben, l'enfant se retrouve dans, puis c'est très, très, très commun, là. L'enfant se retrouve à se dire, OK, puisque mes parents disent l'inverse l'un de l'autre, il y en a nécessairement un des deux qui est dans le champ. Fait qu'il y en a un des deux qui... Fait qu'il doit choisir son camp. Ouais. Il doit choisir son camp. Wow, c'est top, ça. Et ça, ouais, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la construction de l'identité, moi, je suis-tu plus comme papa ou je suis plus comme maman? Ouais. Au niveau de... Il aime ses deux parents, mais il est obligé de choisir son camp. Et ça, c'est tough. C'est vraiment dur. C'est extrêmement déchirant. Quand t'as un parent qui fait de l'aliénation parentale, puis tu... C'est encore pire. L'aliénation parentale, c'est un des trucs les plus destructeurs parce que le parent aliénant utilise la manipulation et souvent de façon très subtile pour grimper son enfant contre l'autre. Et l'enfant... On détruit l'enfant. On détruit l'estime de soi. On détruit l'équilibre mental de l'enfant. Et un jour ou l'autre, il y a toujours une petite voix dans sa tête qui se dit, c'est-tu correct? C'est-tu vrai ce que maman dit, que papa est si épouvantable que ça? Puis maman prétend que j'ai peut-être été abusée sexuellement parce que ça va là. C'est-tu vrai? Il y a toujours une partie de lui qui est dans le doute quand même, même si 90 % de lui accepte ça. Mais il va aller valider parfois, il va aller dire à la maman ou au papa, à la maman. Le papa m'a dit que tu faisais telle, telle, telle chose. La mère ou le parent qui est accusé doit réagir comment? Idéalement, le parent qui est accusé doit réagir avec bienveillance. OK? Idéalement, c'est dur de ne pas se réagir. J'avais dit à mon fils, toi, tu en penses quoi? Oui. Puis moi, j'aime bien aussi le pauvre coco. Ça doit être difficile pour toi d'entendre des choses comme ça. Il y a une partie de toi qui se demande si c'est vrai. Oui, tu as raison. Écoute, je suis vraiment désolée qu'on te mette des choses comme ça dans la tête. Je suis vraiment désolée que tu te retrouves coincée comme ça dans une situation. Et de dire à l'enfant, tu sais, ma chouette, tu sais, mon cœur, tu n'as pas à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. Tu n'as pas à décider lequel de tes deux parents tu aimes. OK? Tu es un enfant, tes deux parents t'aiment, tu as le droit d'aimer les deux. OK? Et tu n'as pas à tenir ce rôle-là. Fait que donc, sans mentir, sans non plus excuser l'autre, parce qu'il y a des parents qui disent, bien moi, je ne veux tellement pas embarquer dans l'aliénation parentale que je vais excuser le comportement de l'autre. Non, on ne va pas l'excuser. Laissons que chacun assume ses affaires. Mais juste de dire, ouf, papa t'a dit ça. Câline, c'est plate, hein? Tu sais, ah oui, ta belle-mère t'a dit que j'étais une conne, une pétasse, ou whatever, tu sais, ça ne doit peut-être pas facile à entendre. Ouais, je me demande pourquoi qu'elle a dit des choses comme ça. Ouais. Tu sais, elle ne voulait sûrement pas mal faire, mais je me demande pourquoi elle dit ça. Mais tu sais, sans embarquer dans l'aliénation, non, ce n'est pas vrai, puis tu sauras que c'est de la faute, mais je t'accueille. Puis toi, tu vis ça comment? Puis toi, tu te sens comment quand tu entends ça? Puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir mieux là-dedans? De quoi tu aurais besoin pour que ce soit plus facilitant pour toi? Toi, effectivement, toi, tu en penses quoi? Mais tu n'as pas besoin de décider. Donc, je ne fais que t'accueillir là-dedans et sache que je t'aime peu importe ce qui se passera. C'est un grand défi de rester au-dessus de la mêlée dans ces situations-là puis d'accueillir notre enfant puis de penser à lui d'abord. Oui, à toujours remettre le besoin de l'enfant, le besoin de sécurité de l'enfant au centre de la préoccupation avant les nôtres. Puis tu sais, même sans aliénation parentale, il y a quelque chose d'immensément injuste chez les parents séparés que c'est souvent, l'enfant va souvent aimer davantage ou chercher davantage à plaire aux parents qui s'engagent le moins. Donc, le parent qui en fait le moins, c'est souvent lui qui a le plus beau de l'enfant. Fait que le papa qui voit son enfant une fois, une fin de semaine sur deux est souvent idolâtré par l'enfant. Et l'enfant, a tendance à ce moment-là à prendre maman pour acquis. Est-ce qu'il peut se retourner contre la maman? Oui, éventuellement parce que des fois, ils vont vouloir à maman dire, c'est ta faute si papa est parti, c'est ta faute si je vois passer mon papa, mon papa. C'est immensément injuste. Moi, je l'ai vécu, cette portion-là. Je la vis encore, moi. Moi aussi, dans une certaine mesure de papa est pardonné, tout ce que papa fait est pardonné, mais moi, je ne serais pas pardonnée pour ça. On a le mauvais rôle parfois parce qu'on s'est trop occupé, parce que l'autre était difficile à conquérir puis une fois qu'on pense l'avoir conquis, mais là, ouf, il ne faut pas le perdre donc on va maintenir ce lien-là d'une manière encore plus intense. Oui, c'est immensément, c'est triste, mais en même temps, en tout cas, moi, pour ma part, la chance que j'ai, c'est que j'ai une magnifique relation avec ma fille et j'ai la relation que j'ai bâtie. Vous êtes merveilleuse ensemble, on voit des photos de vous, je pense que c'est quand tu étais allée au Maroc, je crois, ou en France, je ne sais plus. Un peu tout ça, à date, on a fait Maroc, France, Espagne ensemble. Elle t'accompagne dans tes formations? Oui, on a vraiment une belle relation, mais en même temps, c'est ça, j'ai l'aspect inverse dans le sens où, tu sais, si moi, je n'ai pas le temps d'être là pour elle, je vais me le faire dire en tabarnouche. Son père, ça a passé deux fois, deux mois sans le voir, ce n'est pas grave, mais moi, il faut que je sois là, par exemple, trois jours partie, je me le fais dire, mais bon. En même temps, j'ai les bénéfices qui viennent avec. Toi, tu as eu tes garçons, tu as eu la chance et le privilège d'avoir tes garçons pendant toute leur jeunesse, même si ça a été difficile, mais tu as eu cette chance-là d'avoir les voir grandir. D'avoir élevé le plus vieux pratiquement seul, puis même, tu sais, envoyer une aide d'avocat au papa pour qu'il s'en occupe, parce qu'il ne voyait pas du tout. Puis aujourd'hui, si, quand le père de mon plus vieux fait quelque chose, c'est qu'il l'appelle, et là, c'est « wow, il m'a appelé, il a pris mes nouvelles, tu sais, c'est très… » Bon, j'accueille ça parce que ça rend mon fils heureux, mais en même temps, tu sais, en dedans de moi, ça fait « aïe, aïe ». Puis quand toi, tu appelles, c'est « wow, si tu veux ». Oui, c'est ça. Tu veux encore. Il nous reste à peine neuf minutes. J'aimerais que tu nous parles les autres livres que tu as écrits parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs. Bien là, tu vois, le premier était « Par an gros bon sens » où on faisait le tour, « bon chipmol », « principe du brocoli », « principe du réosta », « principe du serpent », etc. Par la suite, j'ai écrit trois livres sur l'intimidation. Ça aussi, c'est des enfants. Ça, c'était quelque chose que je voulais qu'on aborde au fur et à tu reviennes parce que ça, ça me touche beaucoup. Le premier, en fait, puis je n'avais pas prévu d'écrire trois livres là-dessus. Le premier, c'est que je donnais des ateliers sur l'intimidation et je réalisais que les enfants n'avaient rien auquel se référer. Tous les livres sur l'intimidation qui existaient, c'était pour les adultes. Fait que moi, je leur écrivais des petits trucs que j'avais finis par brocher et j'ai fait « bien écoute, ça lui prend un livre ». Donc, j'ai écrit un livre pour les enfants qui s'appelle « Non à l'intimidation j'apprends à m'affirmer ». Moi, j'aborde l'intimidation, j'aborde toutes les affaires d'un autre angle. Fait que j'aborde l'intimidation sous l'angle de la victime qui doit apprendre à s'affirmer sainement, juste assez, pas trop. Donc, j'écris ce livre-là puis là, à travers les années, il y avait des éducatrices en milieu scolaire qui me disaient « Ah, bien tu sais, on se sert de ton livre et là, on essaie de faire photographier les photos, on a fait agrandir quelque chose ». Je vais être bien calé. J'en ai un programme, moi, que je donnais dans les écoles puis que je n'avais plus vraiment le temps de donner. Fait que j'ai dit « Écoute, je vais le publier ». Donc, j'ai restructuré un peu les activités. On a fait un livre avec ça. Qui s'appelle ? Qui s'appelle « Agir contre l'intimidation ». Mais ça, ça s'adresse au milieu scolaire ? Oui, les parents peuvent l'acheter aussi mais c'est des activités en lien avec l'affirmation de toi et l'intimidation. Donc, des mises en situation, des histoires, des allégories, des exercices pour que l'enfant j'ai eu des exercices, etc. Et là, j'ai commencé à écrire l'introduction de ça puis là, l'introduction, il y avait plein d'affaires qu'il fallait que je dise puis là, je me disais « Oui, mais je ne peux pas oublier ça puis je n'ai pas le choix de ne pas dire ça. » Puis finalement, j'ai fait « Écoute, il y a même trop de stocks. Ça va être un livre, ça aussi. » Donc, lui est devenu prévenir l'intimidation où je donne des stratégies entre autres au milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos milieux au lieu d'être réactif face à l'intimidation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter la tolérance, pour alimenter le respect de soi? Comment ça se fait qu'on n'a pas le temps, mais rapidement, comment ça se fait que les directions d'école font peu de choses au niveau de la prévention? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est tough. Puis ils pensent que le mettre des affiches ici et là, ça ne marche pas, ça va être suffisant, mais ils en ont plein leur botte aussi, juste d'éteindre les feux. C'est difficile de mettre des choses en place. Puis là, il faudrait qu'ils puissent déléguer ça à un intervenant qui s'en occuperait, mais ils n'ont pas eu budget pour payer un intervenant. Ça fait que c'est difficile de mettre de la prévention. Ça fait que finalement, ils se retrouvent à tout le temps éteindre des feux. Ça fait que ça, ça a été celui qui s'appelle prévenir l'intimidation. Et l'autre est sur le dodo. SOS dodo. SOS dodo, c'est le pendant de parents gros bon sens, mais version dodo. Donc, comprendre pourquoi les enfants ne veulent pas aller au lit. Pourquoi ils ne veulent pas aller au lit et je me faisais souvent poser la question, qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui ne veut pas aller se coucher puis qu'il se relève 12 fois? Ça dépend. C'est un ordre, mais ça dépend de pourquoi. C'est-tu parce que tu le couches au mauvais moment? C'est-tu parce qu'il est trop stressé puis il fait de l'anxiété à l'heure du coucher? C'est-tu parce que tu n'as pas d'autorité puis il te niaise puis il sait qu'il va finir par gagner? C'est-tu parce que, en tout cas, bref. Ça fait que j'ai sorti 10 raisons les plus courantes pour lesquelles les enfants ne veulent pas aller se coucher. Un beau livre passionnant. Pour tout parent qui se bat avec son enfant à l'heure du coucher, tout à fait, ou à l'heure de la sieste pour les garderies. Et les deux autres, c'est des collectifs d'écriture auxquels j'ai participé. Un premier qui s'appelle « Soutenir le développement affectif des enfants ». Ça, c'en est une, Bric, où on est plusieurs intervenants, dont des psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, docteurs en neurosciences, etc., qui ont écrit sur qu'est-ce qui fait que l'enfant va développer une saine sécurité affective. Et l'autre, c'est plus un livre de coach que j'ai écrit avec la gang de coaching Québec. Donc, on est plusieurs coachs et autres intervenants avec, dont Fletcher Peacock puis justement Joël Bonzé, qui s'appelle « La famille est une sacrée entreprise ». Ah oui! Et là, c'est un livre pratico-pratique. C'est récent, celui-là. Oui, oui, il est sorti ce printemps. Moi, j'ai deux chapitres dedans où je parle de séparation, de recomposition familiale, d'alliés dans ses opérateurs. Annie avait écrit avec toi dans ce livre. Oui, c'est ça. Annie Germain, Annie Germain, Nicolas Beffard, Annie... Bref, j'ai perdu son nom de famille. Richard, Fletcher Peacock, moi, Joël Monzé et quelques autres dont je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est vraiment beaucoup un livre de coaching où on vient établir c'est quoi nos valeurs familiales, c'est quoi nos règles, c'est quoi nos croyances par rapport à la famille. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. TDAH, etc. Et j'avais beaucoup de parents qui m'écrivaient en disant « Crime, ça nous intéresserait, mais là, deux jours, un, c'est trop cher pour le budget, deux, c'est trop étoffé, tu sais, pour qu'on survive à ça. Donc, j'ai pris des portions de ça et j'ai développé une série de petites formations de trois heures. Ce n'est pas une conférence. Une conférence, c'est un peu un show qu'on donne et c'est plus des pistes de réflexion. C'est plus une formation avec du pratico-pratique, du concret. Des fois, il y a des exercices aussi en cours de route. Ça fait que c'est des formations de trois heures qui se donnent à peu près aux trois semaines. Mais on peut en prendre une à la pièce. Oui, oui, les gens peuvent en acheter plusieurs. Il y en a qui achètent le lot complet à l'automne. Il y en a d'autres qui les achètent à la pièce. C'est sur ton site, c'est quoi? Si vous allez sur mon site eswesnancy.com, dans conférences et formations, il y a, quand on descend l'onglet, il y a conférence trois heures. Mini-formation trois heures. Et là, il y a la liste des formations à venir. Sinon, en s'abonnant à ma page Facebook ou encore à l'infolettre. J'invite les gens à aller sur mon site Internet, s'inscrire à l'infolettre. Et là, ils reçoivent l'information par courriel. Ils sont sûrs de ne rien manquer. Et toi, est-ce que tu connais par cœur la date? La prochaine, c'est le 17 novembre sur le stress et l'anxiété chez les enfants. Et l'autre, juste après, se retrouve au mois de décembre. C'est celle sur les troubles de l'opposition. La même qui est en ligne présentement en vidéo. Puis les deux sont liés parce que souvent, derrière les troubles de l'opposition, il y a du stress et de l'anxiété. Et ça, c'est à Québec? C'est à Québec. Moi, je les donne tout le temps à l'Hôtel Québec. OK. Oui. OK. Bon, ça, ça arrive souvent. Ton téléphone tient. Non, c'est pas le mien. Non. Donc, c'est ça. Ça fait que je les donne toujours à l'Hôtel Québec. Les autres formations, écoute, maintenant, je suis en train de travailler là-dessus avec mon chum, en fait, plus mon chum que moi, finalement, je vais avoir une salle de formation chez moi. Oh! Ma nouvelle maison, tout le sous-sol, c'est une belle salle de formation vitrée qui donne sur le lac. C'est magnifique. Là, on est en train de la décorer, la repeindre, trouver les trucs, puis essayer de trouver du rangement pour mettre tous mes cossins puis mes livres puis tout ça. Mais on est en train d'installer tout ça puis ça va être vraiment cool. Est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées de l'Institut coaching et neurosciences parce que ça aussi, c'est passionnant? Oui, c'est ça. Vous avez un site web et une page Facebook, j'ai vu aussi. Oui, c'est ça. Donc, la page Facebook, ça va être Institut coaching et neurosciences. Pour le site Internet, c'est coaching-et-neurosciences.com. Là, vraiment, c'est toutes les formations web et il y en a beaucoup de gratuites. Vraiment, j'encourage les gens à les voir. Entre autres, c'est mon dada, mais mon approche responsabilisante, moi, j'ai développé dix étapes de responsabilisation chez les enfants et j'ai fait une formation très condensée, un résumé, un 40 minutes sur l'approche responsabilisante. Et c'est gratis.